Cette vidéo est longue, mais pas de panique. Pour naviguer dans celle-ci, utilisez les marqueurs temps présents dans la barre de lecture, ainsi qu'en lien cliquable dans la description. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ! Salut l'internaute ! Ma dernière vraie vidéo, c'est-à-dire en mettant de côté les émissions en direct et les lives tenus en manifestation, date du 10 septembre, pas si loin finalement. Je t'y racontais les détails de mon été riche et débordant avant de me barrer 10 bonjours en vacances. Cette vidéo, tu peux la voir ou la revoir en cliquant sur le i juste ici, ou alors en cliquant sur le lien dans la barre de description, en attendant les prochaines vidéos qui sont en préparation ou qui vont arriver. Donc, abonne-toi, machin, la cloche, tout ça, tout ça. Donc, depuis la vidéo du 10 septembre dernier, pour celles et ceux qui suivaient mon travail uniquement par le biais de cette chaîne, vidéo YouTube, il y a de grandes chances que vous pensez que j'étais mort. Alors que, pas du tout ! Si depuis quelques semaines, de nombreuses semaines, je suis très peu présent ou pas du tout ici, c'est pas parce que je suis une grosse feignasse ou au fond d'un burn-out ! En fait, si. Mais c'est pas la question, j'ai d'ailleurs pas le temps de m'y attarder puisque je travaille énormément pour pas changer. La seule différence, sérieusement, et en réalité, c'est que je ne me limite plus désormais à publier mon travail sur cet unique canal. Par exemple, en août, j'ai participé à la rédaction d'un livre qui devrait paraître à la fin de cette année, mais aussi, je publie beaucoup de contenus sur d'autres réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., où on peut retrouver mon travail. Et puis, je m'exprime plus principalement en ce moment sur l'antenne du Média. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo du 10 septembre, où il était question à l'époque que je m'essaye éventuellement à cet exercice de l'édito, de la chronique, chaque semaine, en fait, finalement, deux fois par semaine, en direct, sur le plateau de la Contre-Matinale. Un projet assez inédit, puisque les autres matinales quotidiennes et politiques ailleurs sont clairement dirigées à droite ou alors financées par des groupes ou les deux. Et aussi, un projet ambitieux que le Média porte, que l'équipe du Média porte maintenant depuis quoi ? Plus d'un mois et quotidiennement. Avec déjà un joli succès, puisque déjà juste personnellement, on m'en parle assez souvent, au détour d'une rue, d'un café et même à l'étranger, pour te dire. Tout ça pour dire qu'évidemment, assurer deux interventions en direct comme ça par semaine nécessite un travail assez conséquent de recherche, de réflexion et d'écriture. Et puis, un certain rythme s'installe, ce qui fait que mathématiquement, j'ai moins de temps à consacrer pour créer du contenu spécialement ici. C'est pourquoi je vous ai proposé un petit sondage, là, il y a quelques jours, pour savoir si vous suiviez mes éditoriaux sur le Média et si, oui ou non, vous aimeriez les voir ici en replay. Au moment où je tourne cette petite intro, vous êtes à peu près 1200 à avoir participé à ce sondage et les résultats sont presque parfaitement équilibrés, ce qui ne m'arrange pas des masses. Mais si j'additionne les 28% de ceux qui souhaitent avoir les replays ici avec les 34% de ceux qui s'en foutent royalement de où les regarder mais veulent les voir, ben, on arrive à une écrasante majorité de 62% qui ne sont pas contre l'idée de voir les replays publiés ici. Ah, vous voyez, les sondages, c'est finalement bien pratique. Donc, cette longue vidéo, tu l'auras compris, regroupe en fait les 8 éditos du mois d'octobre avec en bonus celui de la fin septembre qui était en fait ma première intervention en direct sur ce plateau et ma première fois en fait, ce genre de choses, je n'avais jamais fait ça. Je peux vous assurer que j'étais tendu et que je lorgnais sur la sortie de ce cours là-bas et je me disais si je m'enfuis, ça va se voir ou pas. Finalement, je suis resté et ça s'est très bien passé. Et justement, on commence avec cet édito-là, celui du 28 septembre, qui entre en écho directement, qui fait suite directement à ma vidéo du 10 septembre publiée ici. Je rentrais alors de vacances et j'avais déjà mille choses à vous dire. Bon visionnage. – Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nadia, bonjour Téfi. – Bonjour. – J'espère que vous allez bien vous quand même. – Très bien, on est content. – On était pas en vacances mais ça va. – Moi je suis très léger, je rentre de vacances effectivement et j'ai mille choses à vous dire, vraiment mille choses, c'est beaucoup, je le sais, je le sais donc je vais sectionner 2-3, je vous assure que ça va être rapide, quoique vous allez voir. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, dans la dernière vidéo que j'ai postée début septembre, je prévenais ainsi. Je vais donc décrocher en septembre, faudra pas prendre peur si je ne donne aucun signe de vie pendant quelques semaines. J'avais même prévu d'arrêter, de couper Twitter, voire d'abandonner mon téléphone pendant quelques temps. Alors rentré là, il y a quelques jours à Paris, mes amis m'ont félicité. À coup de « incroyable, Jemille t'as réussi ton pari, pas tweeté une seule fois, voire bravo, je pensais pas que tu réussirais, d'habitude tu rates tout ce que tu entreprends, tout ça, tout ça ». J'ai des amis comme ça. Non, je déconne bien sûr, il y a un peu d'humour dans ma chronique. Alors effectivement, pas un tweet, pas une story, rien pendant 12 jours. – Et comment t'as réussi ces miracles ? – Grâce au vol de mon smartphone. Voilà, bon, donc zéro mérite. Comme si l'univers s'était mis en ordre de bataille pour me forcer à atteindre cette déconnexion, cette coupure que je chérissais finalement en mon fort intérieur. Alors, après la colère matérialiste évidente pour un occidental moyen qui a plus d'aisance à développer une relation avec un smartphone qui te répond toujours sans te contredire plutôt qu'avec une personne complexe et humaine, puis après l'inquiétude de voir ces données personnelles aspirées par un illustre inconnu, je me suis décidé de prendre ce coup dur pour un coup de pouce pour passer des vacances réellement loin du brouhaha médiatico-politique dans lequel je baigne toute l'année. – Mais où es-tu donc parti, Jemil ? – Eh bien, je suis parti très loin, en Espagne, à Barcelone. Alors, je vous rassure que j'ai atteint par voie terrestre depuis Paris, parce qu'en plus d'être islamo-gauchiste, je suis écologiste. Voilà, et dans tous les cas, à ce moment-là, j'ignorais l'étendue de la vaste aventure qui m'attendait, moi, petit Français connecté, brutalement privé d'Internet dans sa poche. Alors, en Espagne, pas de passe sanitaire, c'est open bar, tant que tu portes correctement ton masque, tu te laves les mains et que tu ne roules pas de pelle à nos voisins après avoir léché les barres du métro. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en Espagne. – De manière générale, je pense que ce n'est pas la meilleure chose. – C'est une pratique hautement proscrite, voilà. Alors, donc, pas besoin de brandir son smartphone connecté pour faire valider son QR code à chaque mouvement, comme c'est le cas chez nous en France, d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, restons deux secondes en France pour rappeler qu'il semblerait plausible que le passe sanitaire soit prolongé jusqu'à l'été 2022 pour notre plus grand plaisir, alors que dans la plupart des autres États de l'Europe et partout ailleurs, il est abandonné déjà. Bon, hormis cela, en Espagne, l'Espagne a une certaine avance sur nous autres gaulois réfractaires. Se rendre dans un restaurant, dans un café, ne nécessite donc pas de passe sanitaire, mais la possession d'un smartphone connecté, car sans lui, impossible de consulter la carte désormais inexistante en version physique, papier, dans toujours plus de commerce. Et ce, même après, on me l'a confié, après le Covid s'est rentré dans les usages. Pareil pour visiter musées, parcs, églises et autres lieux touristiques. Une réservation en ligne et un e-billet à présenter depuis son smartphone et son requis. Acheter un ticket papier sur place est une chose quasi impossible. Ça ne se fait plus de toute manière. Donc, si la massification du tourisme avait préparé le terrain, la gestion du Covid est venue confirmer le tout numérique. Mais en même temps, tu pouvais réserver en ligne depuis un cybercafé et imprimer ton billet papier, non ? Oui, mais comment payes-tu en ligne ? Avec ta carte bancaire, dont la transaction est validée par une manipulation à opérer sur ton smartphone. Pareil, d'ailleurs, pour accéder à ta boîte mail, ton compte Google, Twitter, Facebook, depuis un ordinateur, du coup, étranger, j'étais en Espagne, un code de vérification d'identité par SMS. Bon, tout ça, un petit enfer, un peu, quand même, que j'ai décidé d'affronter pleinement. Journaliste de l'investigation, qu'est-ce que vous voulez ? Je demandais donc l'heure, ainsi que mon chemin, à des gens dans la rue qui me répondaient Google Maps, comme une évidence, comme une prolongation de ma condition d'humain. Voyez-vous, c'était dans mon bras, quoi. Et encore, c'était moins pire que d'autres, que d'autres qui, terrifiés par ma question « what time is it ? », plutôt par mon anglais, peut-être, « please », prenaient la fuite en me disant « non, merci », comme si je leur demandais un rein. Bon, on a perdu quelque chose dans notre humanité. Alors, évidemment, pas besoin de se faire subtiliser son smartphone, pour se rendre compte de notre dépendance inquiétante aux technologies connectées. Mais vivre la chose n'est pas lire la chose. Alors, lire, du coup, j'ai pu m'y adonner plus longuement, sans notification intempestive des réseaux. Alors, dans mon sac, le dernier numéro du Monde diplomatique du mois de septembre, avec des titres réjouissants. – Placement de produits. – Oui, c'est vrai. Tu parlais de la presse indépendante, ou du moins critique. Bon, voilà. Avec des titres réjouissants, comme par exemple « Cette dette, dont les créanciers raffolent » de Frédéric Le Maire, « Pass sanitaire et un pass des libertés » de Raphaël Kempf, « En France, la criminalisation de la parole publique » par Vincent Cizère, ou encore « Si une dictature sauve des vies », trois petits points, par Pierre Rimbert. On va y revenir après. Et un livre, un livre, je ne vous le fais pas exprès, vraiment, c'est vrai ce que je vous raconte. Un livre, donne en mille, « Fahrenheit 451 ». Voilà, je pensais, depuis quelques années, le lire, je me disais que tout le monde le connaît et tout ça. C'était le moment, quoi. – Il était dans ton sac. – Il était dans mon sac, j'avais prévu, du coup, pas de me faire voler mon smartphone, mais de le lire à un moment donné. Non, mais je vous dis, quand l'univers m'a préparé à un projet, ce n'était pas décollant. Alors, au gré de mes vacances, le long de la côte, entre Barcelone et Valence, c'est sympa, de terrasse de café, en plage de sable, mes yeux dévorèrent tantôt les pages de Ray Bradbury, tantôt celles du monde diplomatique, passant du livre au journal et inversement, tout en observant la réalité autour de moi, qui s'animait comme pour valider l'application précise, quasi chirurgicale, de la fiction et des nouvelles que je lisais alors. Alors, dans « Fahrenheit 451 », écrit en 1953, que je dois retenir bien avant notre époque, finalement, aujourd'hui, sont, par exemple, décrits ces petits coquillages que la femme du héros s'enfonce dans les oreilles pour s'isoler du reste du monde et se connecter aux mûrs écrans qui, dans sa tête, lui déversent des pubs, des infos creuses et du divertissement abrutissant, captant alors tout son temps de cerveau disponible. À l'époque, cette description dystopique, quand même, paraissait totalement folle et improbable, alors qu'aujourd'hui, ça décrirait presque exactement notre société toujours plus connectée, peuplée d'humains toujours plus individualisés, isolés, gavés de messages superficiels. Donc, c'est comme ça que tu pensais te reposer et profiter de tes vacances. J'ai bu quelques cocktails, quand même. Très bonne remarque, en tout cas, Nadia, parce qu'arriver à point nommé dans ce texte qui bientôt prend sa fin, puisqu'il est question, ici, de briser le mythe qui consiste à dire « je vais me vider la tête », c'est une condition sine qua non pour me reposer et être heureux, finalement. Fake news, ne vous videz pas la tête. Remplissez-la, pas de n'importe quoi, mais remplissez-la. Dans son roman, pour rappeler, Ray Bradbury décrit une société futuriste où les livres sont bannis et détruits, même, pour interdire la pensée critique qui, dans cette réalité, pas si parallèle, finalement, maintenant, serait source de désaccords, de conflits, de confrontations et donc de malheurs. Ce doux projet dictatorial anti-haine, coucou Madame Avia, qui fait écho, du coup, via le contrôle de la population, pardon, qu'on pourrait ici résumer par « tous pareils, tous heureux », qui fait écho à « l'ignorance, c'est la force, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage », de 1984, du coup, de George Orwell, est alors politiquement justifié par un chantage à la sécurité. Exactement. Vous voyez donc là où je veux en venir, car pour que la fiction soit dépassée par la notre réalité, finalement, il n'y a qu'un pas qui est déjà bien entamé. Alors que le pass sanitaire est très justement dénoncé comme une atteinte grave aux libertés, comme un, je cite, « moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens » pour citer le maître de conférence en droit privé Guillaume Zambranodan, reporter de ce 25 septembre, toute ma petite histoire ici tente à illustrer que ce que nous vivons, finalement, résulte qu'un processus politique engagé de longue date. Ce n'est pas nouveau. Et qui jouit d'une belle inertie justifiée par la sécurité. Connaissez-vous peut-être le Crisis Data Hub ? C'est donc quoi en français ? Je ne connais pas ? C'est sympa. En français, c'est centre de données de crise. Beaucoup moins sexy, beaucoup moins start-up nation, bien évidemment. C'est le sénateur LR, René-Paul Savary, qui en parle le mieux. Regardez. Vous prenez un portable, le mien, vous voyez ? J'ai tout senti Covid qui a un certain nombre de données, notamment par le biais des Bluetooth, quand il est activé. J'ai, oui, SNCF, qui a un certain nombre de données quand je prends régulièrement le train. Si je suis en voiture, j'ai OAS qui me dit où je suis. Et tout cela, ces applications, ce sont des données de géolocalisation. Si vous passez un test, c'est l'application SIDEP. Quand vous faites votre vaccin, c'est une autre application. Mais il n'y a pas d'interopérabilité entre ces différentes applications. Et elles ont toutes une part de nos données personnelles. Ce que l'on propose simplement, c'est en cas de crise, c'est cette interopérabilité qui permet de cibler les personnes vulnérables, prendre des mesures qui les concernent et qui évite les mesures de confinement global, qui protègent beaucoup mieux et qui fait qu'au global, on aurait moins de monde. Le projet du gouvernement est donc que le gouvernement français puisse centraliser toutes nos données personnelles entre ses seules mains. On devrait lui faire confiance pour des raisons de... Sécurité. C'est pour l'entreprise. Ah ben tout à fait. Mais attention, en période de crise seulement, c'est-à-dire constamment, puisque nous sommes constamment en état d'urgence depuis, du coup permanent, depuis 2015. C'est donc le projet de copier la Chine. Et je n'exagère rien, puisque, là j'ai quelques exemples issus du texte qui a été récemment discuté au Sénat, pioché par Pierre Rimbert dans le monde diplôme de septembre. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Il dit, les sénateurs dévoilent soudain leur grand dessin. Le contrôle des déplacements, bracelets électroniques pour contrôler le respect de la quarantaine, désactivation du pass des transports en commun, détection automatique de votre plaque d'immatriculation par les radars dans la rue, portique de contrôle dans les magasins, caméra thermique dans les restaurants, GPS activé obligatoirement dans votre smartphone, dans votre téléphone, et tout ça, et tout ça. Le contrôle de l'état de santé aussi, via les objets connectés dont l'utilisation serait rendue obligatoire et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Et pour finir en beauté, le contrôle des transactions permettant par exemple de détecter un achat à caractère médical pouvant suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande en période de pénurie, ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle en dépit des restrictions. Serait sur le gâteau, dit-il, les pénalités seraient prélevées instantanément sur nos comptes bancaires. – Ah ben ça, c'est du joli. – C'est un beau projet. – On a envie de laisser recoucher. – Black Mirror, ne qu'à bien se tenir. Le temps, alors moi ce que j'analyse, c'est que le temps des dictatures, armées comme ça, avec un gros moustachu qui crie très fort, semble révolu. Les technologies nous permettent désormais une version soft des dictatures, en apparent soft bien sûr, puisque c'est très violent, où chacun et chacune est appelée à être à tour de rôle, victime et bourreau. Difficile de conclure, sur une note positive, je suis navré mes chers amis. – Franchement que tu es souriant. – Il faut quand même gagner le sourire, voilà. Tellement l'étau se resserre un peu partout, ou presque, de la même manière. Rappelons peut-être juste que ce sont des hommes et des femmes qui pensent, qui écrivent et qui votent des textes de loi qui ensuite conditionnent nos vies. Et qu'en boudant élections et investissements, surtout peut-être politiques, personnelles, ça ne risque pas de s'arranger. Allez, vivement les prochaines vacances où je continuerai à lire bien loin de mon smartphone connecté. – Merci Gemil pour cette belle prose. C'est à la fois poétique et apocalyptique. – Bonjour à toi, Téophile, ça va ? – Bonjour au micro, à tout nouveau micro. – C'est vrai, au nouveau micro qu'on chérit. – J'espère que dans le chat, les gens se rendent compte qu'on a des nouveaux micros. – Tu vois, l'argent, ça sert à quelque chose aussi matériellement et le travail, ça se fait mieux. Alors j'espère que tu vas bien Téophile ce matin ? – Oui, ça va, je n'ai pas beaucoup dormi mais enfin, ça va devenir une blague récurrente sur ce plateau. – Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en replay ou en direct sur le média. Alors c'est un plaisir, je commence par ça, de vous retrouver du coup désormais régulièrement ici pour la contre-matinale et au passage, merci à vous dans les commentaires qui nous écrivez par centaines à chaque fois, c'est super, on vous lit à chaque fois. Un plaisir aussi, surtout de commencer la journée si tôt, n'est-ce pas, avec des sujets légers, fédérateurs et créateurs d'espoir pour nous tous. – D'accord, quel est donc le thème de ta chronique ce matin, Gemil ? – Ce thème fédérateur est plein d'espoir ? – Impunité et hypocrisie en politique. – Ok. – Autant de dire qu'on peut tenir des heures avec ce sujet et pour commencer, revenons sur un poids lourd dans le domaine. Bernard Tapie. – Oui, il est décédé ce dimanche des suites d'un double cancer. – Oui, c'est vrai que ça a été longtemps de coutume de laver de toutes ses parts d'ombre et de ses affaires un homme une fois mort mais je crois qu'on a suffisamment avancé et grandi pour faire la part des choses. Alors voyons ensemble les dernières unes sur ce sujet. Le Monde parle d'un homme aux mille vies multipliant les expériences heureuses et malheureuses. Bon, bof, une légende, un grand monsieur, un géant dans la Provence, peu surprenant. Sud-Ouest titre les chaînes de télé, change leur programme pour lui rendre hommage. En même temps, il a toujours été un bon client médiatique. Les Marseillais regrettent leur boss, leur idole, leur dieu dans le Parisien. Ah oui, quand même. Et son avocat dit sur France Info, il a lutté jusqu'au bout de ses forces pour être présent, être vivant à son procès en appel le 6 octobre. Un symptôme. Un symptôme, oui. Bon, peut-être que tu as raison, Théophile, en fait, on n'a manifestement pas assez évolué, je crois, pour faire la part des choses. Alors, puisqu'on ne peut pas toucher aux morts, parlons des escrocs encore bien vivants, si tu veux bien. Il faut bien, il faut dire qu'on a leur barat du choix en France avec ce qu'on a au pouvoir à croire qu'on adore déléguer notre pouvoir démocratique à des délinquants en col blanc. C'est quand même Nicolas Sarkozy, notre Hercule national en la matière de justice, qui, lui aussi, cumule non pas 12 travaux, mais 12 affaires. Financement libyen, affaires des écoutes, arbitrage du crédit le nez en faveur de Bernard Tapie. Tiens, le toujours très populaire à droite Sarko vient d'être condamné pour la deuxième fois à de la prison ferme, cette fois pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. D'autres autour de lui, comme autant de paratonnerres bien placés, ont, eux, écopé de peines bien plus lourdes encore. Trois ans de prison ferme, par exemple, et 18 mois avec sursis pour Bastien Mio, qui, lui aussi, a eu une amende de 100 000 euros, par exemple, qui est le coprésident du groupe Big Malion et ami de Jean-François Copé. L'ex-président français, qui continue sa tournée de dédicace de son livre, au calme, a fait appel et redevient donc innocent. Comme dans l'affaire Paul Bismuth, où il a été condamné pour corruption et trafic d'influence en mars dernier. Là aussi, coupable, mais pas condamné pour l'instant. Donc, deux fois, deux fois, un an ferme quand même en un an, en moins d'un an pour Nicolas Sarkozy. C'est un record historique pour un ex-président de la République française. On est loin des comparutions immédiates. On est très loin de ça. C'est vrai qu'on pourrait comparer ça avec une personne qui vole à une bûche de chèvre, j'en ai un souvenir, en trois mois, trois mois de prison, en deux minutes. C'est pas la même chose. Mais ce qui attire moi, mon attention encore plus, c'est les réactions de ses supporters. Elles sont nombreuses et nombreux. Retenez bien ce qui va suivre. Ça va permettre de mieux apprécier ce qui viendra juste après. Ça va d'un simple soutien, un sobre soutien par tweet d'Éric Ciotti, le maire de Nice, pourtant accro à sa police, jusqu'au plus problématique tweet de Xavier Bertrand qui comprend pleinement la décision de Nicolas Sarkozy de faire appel de sa condamnation pour le citer, renouvelant son amitié et son estime pour l'ex-leader de l'UMP. Ou encore le tweet de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Île-de-France qui, elle, sait lui devoir beaucoup pour sa carrière politique. Et pour finir, Éric Zemmour qui, lui, en plus de son soutien à Nicolas Sarkozy, saisit l'occasion pour dénoncer un, je cite, « acharnement judiciaire » dont il, on l'entend en sous-texte, serait lui-même victime. Et pourquoi ces soutiens plutôt naturels entre camarades de droite sont-ils problématiques selon toi ? Tout simplement parce que ces soutiens émanent de personnalités politiques qui ont fait de cette course autosécuritaire à la répression systématique leur fonds de commerce. Et d'autant plus que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Zemmour et tant d'autres autour qui soutiennent aujourd'hui Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de grave délit, passent et ont passé leur temps à réclamer toujours plus de fermeté, toujours plus de justice et de condamnation des crimes et délits. Regardez plutôt. Si un tribunal estime qu'il doit condamner quelqu'un à un mois de prison ferme, eh bien la peine doit être exécutée. Je ne vois pas selon quel principe vous prendriez d'autorité la décision de déconstruire cette peine. C'est un principe qui me choque, qui nous choque profondément. Et c'est un message d'impunité qui est adressé aux délinquants. Le deuxième principe, c'est que toute personne condamnée à une peine même légère doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence et pourtant. Aujourd'hui, même condamnée à un an de prison ferme, on ne va que rarement en prison. Ce qui est important dans une sanction, ce n'est pas tant sa sévérité, il faut évidemment qu'elle soit sévère, mais ce n'est pas tant sa sévérité que sa certitude. Il faut être certain que si on commet une infraction, on sera puni vite. Impunité zéro. Impunité zéro. Et par ailleurs, on a un vrai problème, c'est qu'on n'incarcere plus dans notre pays, on n'emprisonne plus. Quand vous êtes condamné jusqu'à un an de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Il faut revenir sur cette loi qui aménage les peines. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Vous êtes favorable à la peine de mort ? Philosophiquement, oui. Oui. Zemmour va toujours, lui, plus loin que les autres pour finalement décrire et défendre avec eux la même chose. Un désir de justice, un désir d'exception. Fort avec les faibles, faible avec les forts. L'impunité qui rencontre l'hypocrisie en politique, ça fait paf, un peu plus que des chocs à pic, tu vois. Surtout quand la plupart des personnes que nous voulons d'entendre, d'entendre se contredire en beauté pour défendre leur poto-sarco, prétendent à devenir le ou la prochaine présidente de la République française. N'empêche que le pompon revient au délinquant lui-même, à Nicolas Sarkozy, en personne. Regardez. Il n'y a pas de justice si la justice n'est pas appliquée. La justice ne doit pas simplement être rendue. La justice doit être appliquée aussi. Le juge pour enfants qui ne punit pas compromet les chances de l'adolescent qui s'est mal comporté à rentrer dans le droit chemin. On doit arrêter la déconstruction de la peine, l'inexécution de la peine. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à 6 mois sera intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons au pays. C'est magique. C'est vraiment... Il ne faut pas rire, mais on a du mal quand même. Reconnaissons quand même à Sarkozy, Ciotti, Pécresse, Bertrand Zemmour et bien d'autres, trop d'autres en fait, des talents prodigieux en contorsionnisme. Alors, soyons sérieux deux minutes en disant qu'ici, il s'agit d'une chose vieille, une vieille chose poussiéreuse et injuste qui s'accroche à la rampe. La justice à plusieurs vitesses selon si le prévenu est pauvre ou riche et puissant. Le cas Sarkozy, en fait, pour citer lui parce que c'est quand même le plus éclatant et le plus récent, illustre à l'instar aussi du projet, du projet, pardon, du procès d'Alexandre Benalla qui poursuivit pour pas moins de 12 infractions dont violence volontaire en réunion, port d'armes de catégorie B ou encore faux et usage de faux se voit attendre la délibération prévue le 5 novembre prochain où il risque quelques mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende seulement, j'ai envie de dire. En attendant, l'un comme l'autre peut vaquer à leur business fort lucratif et d'influence. Tout cela nous démontre une chose claire et simple. La justice française souffre non pas de laxisme comme la police et les puissants ne cessent de nous le rappeler et le beugler à longueur d'années mais est gangrénée par l'injustice en pratiquant ce qu'on appelle une justice de classe. ce qui veut dire qu'au-delà de leurs différences sur par exemple je ne sais pas moi le racisme ou je ne sais quelle autre bêtise les membres de la classe bourgeoise savent se serrer les coudes quand ils sont attaqués car ils partagent les mêmes intérêts et opèrent avec la même méthode. Alors comment s'étonner que la machine républicaine laissée aux mains de ses escrocs en col blanc profite à ses escrocs en col blanc. Ce qui est certain c'est que la stratégie de regarder ailleurs n'a jamais fonctionné. Au contraire ça les renforce dans leur position d'impunité de Bernard Tapie à Nicolas Sarkozy en passant par bien d'autres trop d'autres. Alors moi je ne sais pas toi je ne sais pas vous mais vu la gueule des critères retenus pour avoir les hommages d'une nation qui pleure un grand homme disparu je redoute déjà le moment où décéderont les Sarkozy Benalla Le Pen et même Hollande. Alors bonne journée quand même et rendez-vous tout à l'heure en manif. Rendez-vous tout à l'heure. Je crois que j'ai assez parlé et j'ai même pas dit bonjour à Jemil qui me gronde en off mais non ce n'est pas Jemil c'est Jemil Tu le dis très bien en fait c'est Cripac dans ce prononce Bonjour Alasia Comment ça va ? Très bien et toi ? T'es en forme ? Très en forme. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous regardent en replay ou en direct s'ils sont comme nous du matin. En tout cas je te dis je pète le feu parce que comme à chaque fois que je me levais à 5h du matin pour venir ici avec grand plaisir parler politique à des gens qui sont devant leur écran avec les oreilles encore remplies de café les yeux collés j'aimerais beaucoup Alors aujourd'hui pour bien vous réveiller je vais vous parler d'évasion fiscale En douceur En douceur Direct en douceur Alors oui j'ai bien vu que le sujet avait déjà été traité dans la matinale d'hier comme dans toutes les chaînes d'infos industrielles qui ont déjà passé à autre chose Mais comme ici nous ne sommes pas sur BFM CNews et France Info je vais en reparler puisque aux médias on ne s'arrête pas en surface d'un sujet pareil pour très vite vite passer sur le dernier débat passionnant Au hasard Eric Zemmour serait-ce le raciste Bon la question est vite répondue Effectivement mais là on s'éloigne un chouïa du sujet de cette chronique sur l'évasion fiscale Alors tu vois ma chère Nadia ça fonctionne très bien leur connerie de diversion ça marche à chaque fois Concentrons-nous Paradis fiscal On risque de dormir On risque de dormir là sur mes yeux Un petit peu Concentrez-vous On imagine quand on dit paradis fiscal les plages de sable blanc ensoleillé leurs cocotiers qui viennent offrir un peu d'ombre pour y siroter un mojito entre deux transactions bancaires Non ça n'est pas ça un paradis fiscal c'est une image d'épinal ça ça c'est un paradis fiscal le Liechtenstein ce minuscule pays coincé entre la Suisse et l'Autriche moins sexy pas de plage pas de cocotier mais un couple princier et des milliards à gogo dans des banques qui s'appellent fric c'est pas une blague et c'est surtout tout proche de chez nous par exemple comme le Luxembourg ou Genève Genève que je connais très bien pour y avoir vécu plus précisément sur la frontière côté français faut pas déconner pendant quasi 6 ans là tout récemment il n'y a pas longtemps Genève paradis fiscal historique préféré des français à 3 heures de Paris seulement en TGV pratique pour s'y rendre facilement et ainsi éviter de laisser trop de traces écrites comme par exemple Benalla Alexandre Benalla en mars 2019 alors à ce moment là sous contrôle judiciaire on ne connaîtra jamais les raisons de son voyage express à Genève car tout y est secret chut Nadia on ne dit rien niché dans un cadre plutôt idyllique l'esté de Calvin mais aussi d'autres villes et cantons romans au bord du lac Léman et au pied des Alpes-Suisses abritent un nombre incroyable de millionnaires et de milliardaires français que je ne pourrais vous lister tellement il y en a il y a les Westheimer qui possèdent Chanel les héritiers des familles Peugeot R100 Ducrot mais aussi Lionel Afflelou Corinne Bouygues Jean-Louis David Michel Mullier le fondateur de Decathlon Alain Delon Amélie Moresmo Charles Aznavour Gaël Monfils Alain Prost Patrick Drahi génial idée etc etc résident ou ont résidé puisqu'il y en a qui sont morts à Genève ou ailleurs en Suisse et pas que pour la beauté des paysages ma chère Nadia Est-ce que sur cette liste figure Bertrand Théophile ou Léo Mais tous les deux on y a on a des comptes bien sûr on peut le dire on est cash justement ce matin je n'ai pas envie de vous rappeler que l'évasion fiscale c'est mal que ça flingue de services publics que ça précarise les précaires que ça tue les plus fragiles et creuse les inégalités entre nous non ça on le sait comment peut-on l'ignorer LuxLeaks SwissLeaks BahamaLeaks Panama Papers Paradise Papers OpenLux TwitchLeaks là récemment les scandales d'évasion fiscale c'est comme les Iphone il y en a de nouveau chaque année c'est le coût le plus cher à chaque fois et on attend toujours la révolution qui nous est promise mais elle ne vient pas alors cette fois la nouveauté c'est quoi ? Les Pandora Papers 11 300 milliards de dollars ouais bon et sinon tu as vu le nouveau burger de chez Burger King là il y paraît super il n'y a pas de légumes il n'y a que de la bidoche il y en a partout dans toutes les pubs de Paris ça a l'air extraordinaire super pour les vegans exactement on pense à eux bien évidemment en tout cas c'est ce que la pub dit partout dans Paris c'est génial Burger King ça déclenche des passions t'as vu aussi à Provins en Seine-et-Marne il y a 22% de chômage soit deux fois le taux de la France en chômage et des habitants ont fait une pétition pour voir s'ouvrir un Burger King parce qu'il y en a marre du monopole de McDo sur Provins les habitants doivent avoir le choix avec Burger King clament Johan qui a lancé la pétition ça c'est de la revendication on parle de quoi déjà ? les pommes de wrap et peurs tu vois ça ne passionne personne ça ne parle pas alors qu'un fast-food c'est hop on a déjà l'odeur des frites on a déjà le goût le goût de la toxication alimentaire on connait le sujet Nadia tu vois on sait on a vécu le truc alors que t'en dis que les 11 300 milliards de dollars des besoins fiscales ça ne parle à personne et là c'est du sérieux en fait pourquoi ça ne parle à personne pourquoi ? je ne pense pas que ce soit uniquement du fait d'un certain silence médiatique non bon bien sûr ça y joue quand même certes mais ce n'est là qu'une infime partie des méthodes usées pour opérer la bataille culturelle des riches nuisibles sur nous cette guerre qui nous est menée avec grand succès depuis bien longtemps par là il faut comprendre tous les discours les entendre cette petite musique constamment jouée qui vient nous faire accepter l'idée d'idolâtrer de copier voire d'envier ces fraudeurs ces délinquants friqués et de s'y soumettre de ces stars tout en paillettes de ces entrepreneurs et politiciens encravatés qui nous offrent leur plus beau sourire pour nous jurer être exemplaires exiger de nous de l'être tout autant et nous menacer de peine de prison s'il nous viendrait l'idée saugrenue l'idée criminelle d'être en retard de paiement d'une facture quelconque ou d'être pauvre quelle idée oui pour eux ce sont nous les fraudeurs les voleurs en puissance toi et moi Nadia et tous les autres qui nous regardent eux ne fraudent ni ne volent ils optimisent bien évidemment on a bidouillé le mot comme dirait Audrey Vernon dans son très bon dernier spectacle Billion Dollar Baby que je vous invite à aller voir ou à lire de l'école ça vaut la peine parce que c'est vraiment extraordinaire on en reparlera d'ailleurs très bientôt de l'école à la mort on nous éduque j'insiste on nous éduque on nous maintient dans ce conte ce récit de la saine concurrence de tous contre tous de la réussite fantasmée qui se répercute quotidiennement dans la publicité omniprésente dans laquelle on est baigné dans le cinéma dans les clips musicaux les jeux d'argent le loto l'euro million les expressions c'est là on a du plus fort manger avant d'être mangé ou encore dans un pays et on m'interrogeait sur la création d'entreprises qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaire tout ça comme autant de formations continues à la culture du riche comme il y a une culture du viol non ce n'est pas sain cette société n'est pas saine ni le culte du travail et de la méritocratie organisée par ceux qui ne travaillent pas mais qui s'enrichissent d'une autre et qui grâce à ce profit gigantesque contrôlent et orchestrent nos imaginaires de plus en plus étriqués à leur profit encore et encore la spirale est infernale alors comment nous en vouloir d'être plus émus du palpable tarif de l'essence qui explose plutôt que des milliers de milliards qui s'évaporent on nous dit très justement que ce sont les nôtres 11 300 milliards Nadia 11 300 euros tout court je crois qu'on ne connait pas tout de suite ce que ça veut dire et pourtant on nous parle de milliards alors en milliards et même en millions quelle différence pour nous finalement et bien pour répondre à ma propre question Nadia j'ai une petite méthode que j'aime rappeler car un million je ne sais pas si tu vas connaître ça ce n'est pas un milliard un million de secondes parce qu'on comprend mieux le temps que l'argent équivaut à 11 jours un milliard de secondes est égal à tu sais ou pas la réponse ? tu multiplies par 100 par beaucoup par beaucoup plus 31 ans de 11 jours on passe à 31 ans quasiment ma vie enfin un peu moins bon tout ça pour vous dire au combien les milliardaires fraudeurs qui font les humanistes en donnant quelques centaines de milliers par ici devant les caméras bien évidemment sont méprisables au combien ces sommes folles qui échappent au fisc pour échanger nos vies et le monde une fois investi dans l'éducation la santé la transition écologique l'alimentation etc ou dans la création de postes dans l'administration fiscale mais en même temps pourquoi faire puisque les paradis fiscaux n'existent plus depuis 2009 le temps du secret bancaire est révolu il faut en finir avec les paradis fiscaux car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation du crime et de la fraude miracle en 6 mois on a obtenu la fin des paradis fiscaux extraordinaire comme je vous l'avais promis en 2009 nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux on va pas rire depuis 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 on bat chaque année des records de sommes évadés via les sociétés écrans depuis 2011 donc sous sa présidence puis celle de Macron plus de 25 000 postes ont été supprimés dans l'administration fiscale ils promettent ils nous promettent de lutter contre la fraude fiscale mais ils sabotent les outils pour le faire en même temps Macron vient de chez Rothschild on va pas s'étonner tu vois Nadia je suis un complétisme tu vois Nadia quand on parle de ça comme ça le sujet est intéressant s'il y a des intérêts c'est qu'il y a c'est qu'il a été médiatiquement construit tout comme est politiquement bâti notre décrochage civique banaliser d'une part décevoir de l'autre coucou Hollande avec ton ami la finance pour obtenir un résultat net l'abandon de la part d'une immense partie du peuple de son rôle actif dans la vie démocratique de son pays qui se traduit par l'abstention record depuis et c'est parfait parfait car ça profite à la minorité réelle qui reste très majoritairement de droite libérale d'un côté libérale et raciste de l'autre et une poche nationaliste qui enfle de plus en plus servant pour l'instant d'assurance vie aux libéraux type Macron nous le camp des pauvres certains bien plus que d'autres évidemment mais pauvres quand même en comparaison avec cette poignée de personnes ultra riches qui détiennent tout serions-nous aussi cons ? le bonheur à la portée de tous un gros téléviseur un écran 24 pouces vous n'êtes pas des losers vous les niquerez tous vous pouvez devenir des stars vous pouvez gagner des milliards allez regardez 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 on a le monde à notre vote 6 milliards de Pékin moyen qui baissent dans seulement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons ils à peine plus dans nos écoles dans nos journées dans nos télés ils ont tous tous cette envie folle nous tutoyer nous rassembler qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons ça tranche beaucoup avec le son de boubin qu'on a mis en intro alors non non on n'est pas cons comme il le dit là enfin quand bref la chanson faut l'écouter entièrement elle est extraordinaire on n'est pas cons on est sensible sensible au bonheur sensible à la dignité à la justice à la beauté et par conséquent face à la laideur des escrocs qui nous domine par la violence on boude et on tourne les talons ça se comprend et pour les quelques têtes dures qui résistent et qui sont encore motivées on leur crève les yeux mais pourtant il va bien falloir se retrousser les manches et aller au charbon si on ne veut pas qu'une poignée d'enflures continue et finisse par absolument tout nous voler notre argent notre bonheur notre dignité la beauté du monde tout entier en emportant finalement avec eux le vivant dans leur délire et bonne journée quand même bonne journée merci merci pour cette chronique très vivante comme toujours et qui pousse effectivement à la réflexion et tu as raison il faut réinscrire ces problématiques ces dossiers ces grandes affaires systématiquement dans l'agenda médiatique il faut le rappeler de la même manière à chaque fois il faut le rappeler pourquoi l'évolution fiscale c'est grave on en parle de temps en temps mais pas suffisamment et pas correctement voilà nous c'est ce qu'on fait en fait aux médias on prend le temps et on dépasse cette temporalité qui est imposée par les médias mainstream et qui est juste créatif sur cette chronique alors bonjour Théophile je te dis bonjour quand même re bonjour bonjour à toi bonjour à tout le monde toutes les personnes qui nous regardent à cet instant ou en replay dans les deux cas n'oubliez pas de partager cette vidéo comment tu vas ? ça va ça va ça va tant mieux moi aussi ça pourrait aller mieux si je ne m'étais pas rêvé à 5h du matin ça on va s'habituer fort tu vas voir ça y on va prendre le pli en tout cas moi ça va tout bien une nouvelle semaine qui débute nouvelle histoire à raconter et pour mon édito d'aujourd'hui j'ai été inspiré par les murs les murs alors non pas ces délicats petits fruits qui composent éventuellement la confiture sur vos tartines que vous dégustez ce matin avec le même appétit que mes mots non pas ceci les murs ceux-là de pierre de béton de barbelés qui courent toujours plus loin toujours plus haut sur les frontières nos frontières de nos nombreux pays dans le monde alors de 6 en 1989 nous sommes passés à 63 murs physiques selon le rapport édité en 2020 là tout de suite peut-être que toi et peut-être les gens qui nous regardaient pensent certainement à l'ex délirant président états-unien Donald Trump et son projet de méga mur entre son pays et le Mexique frontières ultra militarisées bien avant lui d'ailleurs où même des civils y ont pour hobby de tirer à balles réelles sur des humains joie à bonheur bon appétit bien sûr mais inutile d'aller si loin pour observer cette violence absurde quand en Europe se dressent toujours plus de murs ce week-end la RTS se faisait l'écho d'une actualité brûlante la radio-télévision suisse exactement nos voisins 12 pays de l'UE veulent des barrières contre les migrants titre la RTS alors que la commission européenne prépare une réforme du code frontière Schengen qui concerne 22 pays de l'Union et bien 12 d'entre eux dont l'Autriche la Pologne le Danemark la Grèce Chypre encore la Hongrie souhaitent et réclament de l'argent à l'UE pour financer leur vision commune de ce qu'est la gestion des migrations humaines des barbelés partout et des murs partout comme sur cette photo que vous voyez à l'écran prise sur la frontière polono-biélorusse en août dernier alors ces 25 dernières années ce sont pas moins de 1000 kilomètres de murs tout neufs flambant neufs qui ont été construits en Europe de quoi trancher avec l'image d'ouverture véhiculée par les accords de Schengen qui concernent avant tout les capitaux et ceux qui les détiennent en quelques minutes ce matin je ne vais pas pouvoir vous résumer vous énumérer les raisons qui poussent des humains à l'exil abandonnant tout derrière eux et risquant leur vie pour traverser des déserts et autres mer sans aucune protection des garanties d'y survivre je mise sur la confiance que je porte en vos têtes et vos cœurs pour comprendre et aborder surtout cette question complexe avec raison et humanité et une fois cela fait Théophile et les gens qui nous regardent nous ne pouvons que comprendre et constater que peu importe le mur sa hauteur les dangers rien n'arrête un être humain qui fût la misère ou la guerre est porté par un peu d'espoir de vivre des jours meilleurs ailleurs ou simplement de rester vivant en plus c'est l'histoire de l'humanité c'est pas maintenant que ça va s'achever c'est en nous depuis toujours la raison à ce moment là nous pousserait alors à jeter un oeil sur ce qui cause ces conflits qui poussent des gens à l'exil aïe 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 parce que si on fait ça c'est l'assurance d'une dissonance cognitive quand on réalise alors que notre mode de vie occidental hautement prédateur de ressources naturelles limitées entraîne nombre de conflits à l'étranger qui nourrissent alors tout un processus évident qui nous revient tel un boomerang en plein visage alors qu'à cela ne tienne des sommes folles se comptant par milliards d'euros sont dépensées tous les ans régulièrement pour la construction de murs de barricades mais aussi pour le déploiement d'agents toujours plus armés et l'achat de matériel toujours plus dingue comme par exemple des caméras thermiques des lunettes à vision nocturne des détecteurs de bruit des drones et puis des détecteurs de mouvements etc il y a toujours des tas de trucs je ne sais pas si tu avais suivi ce genre d'invention il y a même des marchés autour de cela alors en tout cas pas de quoi résoudre le problème ce n'est manifestement d'ailleurs pas l'objectif de l'industrie florissante de la sécurité qui tient des salons des salons comme celui du mariage mais avec beaucoup moins d'amour on a une clientèle qui arrive des quatre coins de la planète et qui est bien sûr très intéressée par le côté sécuritaire de ce salon alors ici nos clients viennent nous voir c'est majoritairement des gendarmes des policiers ils viennent d'ici pour des problèmes de surveillance des problèmes de sécurité c'est charmant tout ça ah tu vois toutes ces armes pour faire face à des êtres humains désespérés hommes, femmes et enfants exilés à peine équipés eux de chaussures et de vêtements ça fait un bon début de scénario d'un film catastrophe à succès mais la réalité a depuis longtemps rattrapé la fiction j'entends déjà scandé la fameuse phrase on ne peut pas accueillir toute la misère du monde j'ai mille j'ai mille j'ai mille oui oui certes mais ça n'a jamais été le projet il faut le rappeler à chaque fois qu'ils le disent la France n'est de loin pays qui accueille et encore moins dignement le plus de personnes exilées au contraire les scandales de violence de violation des droits humains sont courants et s'accumulent sur notre territoire de la vallée de la Roya jusqu'à Calais en passant par Paris alors Paris justement là où nous sommes enfin on est à Montreux mais la région parisienne Paris où je vis est un théâtre d'horreur au quotidien dans la répression de tout ce qui sort du cadre travail, consomme et ferme ta gueule que vous connaissez sans doute vous qui nous regardez manifestant du week-end évidemment mais aussi SDF et personnes exilées sont prises pour cible par l'action politique que vient appliquer parfois avec zèle la police alors nous aujourd'hui nous sommes en direct ici au Média et pour me rendre sur ce plateau à 6h du matin n'est-ce pas j'effectue comme à chaque fois le trajet depuis chez moi en scooter 20 minutes durant lesquelles ce matin encore j'ai compté plus d'une vingtaine une vingtaine de corps allongés sur les trottoirs encore nocturnes de Paris une vingtaine de corps visible j'entends parce qu'il y a des tas de gens qu'on ne voit pas une fois le soleil levé les vivants doivent bouger chassés par la police qui tourne continuellement sans arrêt toute la journée impossible de s'installer en camp d'où la prolifération de tentes solitaires ici et là ou en petits groupes partout dans la capitale enfin partout surtout au nord et à l'est donc reprenons manifestants et opposants politiques personnes SDF ou exilées mais aussi droguées abandonnées à leur sort sont toutes ensemble considérées et traitées par l'état comme des nuisibles à faire disparaître coûte que coûte non pas en dialoguant avec les premières hébergeant les secondes et soignant les autres non 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 quand bien même cette méthode sociale est la seule raisonnable et qui a montré son efficacité partout dans le monde dans plein de pays comme on parlait de la Suisse tout à l'heure dans ce pays là par exemple non les dirigeants français préfèrent la répression souvent à des fins électoralistes quitte à toucher à l'ignoble en construisant là aussi des murs en plein Paris oui c'est un véritable mur que vous voyez maintenant défiler à l'écran qui a été bâti fin septembre par la préfecture de police à la frontière entre le 19e arrondissement de Paris et la ville de Pantin pour y contenir quelques centaines de personnes consommatrices de crack déplacées et abandonnées ici en bordure du périphérique pour libérer les précédemment occupés jardins d'éol à Paris situés eux dans un quartier en voie d'embourgeoisement embourgeoisement oui Théophile j'utilise ce terme à dessein car peu importe l'échelle mondiale régionale ou ici locale la prolifération de murs et de barrières est d'ailleurs pas toujours physique tente à illustrer un séparatisme organisé des populations selon alors évidemment des critères aux apparences variées mais finalement très vite axés sur les possessions financières déconcernées l'argent conditionnant quasi systématiquement notre position sociale il n'en faut pas plus pour y voir là ce qui n'est pas si nouveau en fait l'organisation physique des classes sociales l'exemple actuel de l'Afghanistan est flagrant regardez alors que la Turquie communique à fond sur l'accélération de la construction de son mur sur la frontière sa frontière avec l'Iran qu'elle présente comme un rempart face aux exilés afghans lambda alimentant au passage l'imaginaire collectif de vision à la Walking Dead les Etats-Unis organisent de leur côté une toute autre route migratoire à leur profit via le Kosovo et l'Albanie où quelques centaines de migrants afghans sont arrivés en septembre non pas dans des camps indignes comme ailleurs mais dans des hôtels 5 étoiles avec piscines et plages privées les deux pays de l'Europe de l'Est éternellement reconnaissants aux Etats-Unis suite à la guerre de Serbie font de la sous-traitance à Washington en servant de sas de sécurité pour y identifier les potentiels terroristes avant d'envoyer aux USA ces précieuses élites intellectuelles afghanes comme Mohamed Qasim professeur d'université à Kaboul logé avec son épouse et ses quatre enfants dans un de ses hôtels de luxe qui en témoigne à la RTS et je cite l'accueil qui nous est réservé ici est unique au monde nos enfants sont scolarisés ils bénéficient de cours d'anglais et d'albanais alors c'est sûr que c'est autre chose que de vendre ses reins pour aller traverser le désert en tongs et risquer de s'éventrer sur des barbelés pour finir sa course dans un camp de détention en Turquie en Grèce ou dans un bidonville en France en étant harcelé jour et nuit par la police camp de rétention on dit camp de rétention et pas camp de détention je l'ai mis tu fais du mauvais esprit je suis désolé c'est vrai pardon c'est d'ailleurs la première des batailles les mots les mots dire rétention au lieu de détention et bien ça change tout ça fait moins peur ça permet de voter pour ce projet sans avoir trop de culpabilisation en tête c'est comme quand la police vient casser la gueule des exilés en plein Paris et détruire leurs biens en les mentant volontairement en danger de mort on appelle ça une évacuation presque une mise à l'abri c'est pas du tout la même chose il faut avoir des nerfs bien accrochés quand même pour supporter cette novlang ce qui me permet en parlant de novlang de finir cet édito avec la visite de notre GG national toujours le même avant-hier en Grèce sur son compte Twitter Gérald Darmanin parle d'un projet responsable et humain pour qualifier un centre d'accueil de migrants à Samos ils ont le droit de circuler dans le reste de la structure mais pas de sortir et en moyenne en rétention il reste en même temps oui vous avez bien entendu enfin j'espère que vous avez entendu voici un petit extrait pour vous écouter et en moyenne en rétention il reste en même temps voilà le ministre lui-même parle de rétention en contradiction avec son tweet qui parle de centre d'accueil c'est pas la même chose écoutez plutôt ce qu'en dit médecins sans frontières ici dans ce playground que comme une prison c'est de l'accueil c'est de l'accueil à l'autre et c'est pas le type de réception que l'on peut attendre d'un pays c'est de l'accueil c'est de l'accueil c'est de l'accueil c'est de l'accueil ce qui se passe avec leurs dollars et pour pouvoir investir dans ce genre de criminalisation investir dans un approche de façon d'assilum de l'accueil et de l'accueil arrivent en Europe c'est de l'accueil c'est de l'accueil en même temps il n'y a pas d'étec le chien des gens dans son ma de l'accueil il n'a pas d'étec il n'a pas d'étec le chien c'est un homme il n'a pas d'étec de la question il n'a pas d'étec de l'accueil C'est dur ces images, ça fait penser d'ailleurs aux prisons-usines qu'on a en Chine depuis des années, qui sont elles aussi construites très loin pour pas que les journalistes puissent en parler. Bon bref, reprenons. Et pour finir, tout ça ce sont des murs, des murs de béton avec barbelé, et des frontières économiques, elles pas forcément visibles, sont dressées comme autant de barricades à l'échelle du monde, comme à l'échelle de nos villes, dans des quartiers divisés, pour séparer les populations selon le montant inscrit sur leur compte bancaire. C'est ça, la réalité froide. Comme ici, c'est 1500 exilés, femmes, hommes et enfants, qui ont été sauvés de la mort dans la Manche ce week-end, alors qu'ils tentaient de fuir l'enfer de Calais pour rejoindre l'Angleterre. Aucun mot pour eux de la part de Gérald Darmanin, présent au même moment à Calais. Ce métaux que vous voyez, donc, non, il a préféré rappeler les Britanniques à l'ordre des 63 millions d'euros qu'ils doivent à la France. France, je cite le ministre, qui tient la frontière pour eux. C'est pas en guerre quand même. Il n'en faudra pas plus à l'extrême droite française pour y voir là l'illustration de leur délire. Alors qu'il nous faut une politique de secours, sociale et humaine, nous avons celle de la guerre et du chaos garantis. Tout ça pour vivre dans un monde qui se parcelle de plus en plus en ghetto. Ghetto de riches, d'un côté, où se concentrent argent et pouvoir, surprotégés par toujours plus de police, militarisés, face aux ghettos de pauvres, où règnent l'injustice et la misère. Est-ce vraiment ça, l'idée qu'on se fait de l'avenir ? Un remake d'Elysium et de Banlieue 13 ? Bonne journée quand même. Alors la presse aurait pu parler de la pollution numérique, elle ne l'a pas fait, mais Jamie s'y est collé. Et oui, alors déjà bonjour à toutes et à tous qui nous ont regardé en direct ou en replay. Bonjour à toi Nadia. Bonjour Demile. Quel plaisir de te retrouver. Plaisir tellement partagé. Alors voilà, je vais vous raconter un peu que je suis allé récemment dans un magasin, un magasin pour me racheter un téléphone portable. Souviens-toi dessus que je me suis fait voler il n'y a pas longtemps. Chose que d'ailleurs je n'ai pas fait depuis des années, aller acheter un téléphone en magasin. Et j'ai eu l'impression de découvrir tout un monde, un monde connecté, connecté à quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était présenté comme un nouvel accès au bonheur. Donc du coup, je me suis lancé et j'ai réveillé de plus près. C'est envie d'être heureux. Voilà, donc soyez heureux, soyez connecté. Pèse personne connectée, brosse à dents connectée, sèche-cheveux, montre, enceinte, réveille qui t'écoute quand tu dors pour te dire quand tu as fini de dormir que tu as fini de dormir. Bon, tu vois, c'est extraordinaire cette époque que nous vivons. Tous ces objets high-tech, made in China, bien évidemment, jetables et quasiment pas recyclables, ont nécessité des tonnes de ressources énergétiques rares pour être fabriquées. Ce n'est plus un secret pour personne, bien qu'on en parle si peu, comme tu l'as dit en intro, et que tout cela se passe loin de nos yeux, dans ces prisons-usines là-bas, en Chine ou en Asie en général. Mais il y a encore plus invisible et plus pervers. Pire que ce gaspillage de ressources limité, cette pollution monstre. Eh oui, pire que ça. Car s'ajoute à ce triste tableau qui aura bientôt notre peau, la pollution numérique. Et je m'explique. Longtemps, nous avons cru à la propreté miraculeuse de l'industrie numérique, présentée comme vendue, même comme immatérielle. À l'opposé de l'industrie du pétrole ou de l'automobile, elle, dépeinte comme sale et dépassée. En réalité, aujourd'hui, on sait désormais que l'industrie numérique génère une pollution colossale, et d'ailleurs qui est celle qui augmente le plus, et qui est cette industrie la plus proche, en fait, et la plus liée, donc Internet et l'informatique, à celle du pétrole. Donc, il n'y a rien, tu vois, tout est un peu intrinsèquement lié. En gros, le monde d'après, c'est exactement le monde d'avant, en plus dégueu, mais avec un méga gros lifting pour faire croire que tout va bien, avec des trucs qui clignotent et qui font du bruit pour faire diversion comme ça. Pratique, on n'a pas besoin de réfléchir plus longtemps. Et puis, voilà, on a plus de temps pour s'ennuyer. Et puis, sans plaindre sur Twitter. Ah, la société de consommation, on est arrivé au point d'une évolution humaine assez haute. Donc, du coup, on ne peut plus redescendre. Eh non, tu ne crois pas si bien dire, machinadien. On ne peut que redescendre. Dans une société, d'ailleurs, toujours plus connectée, la production de données numériques et leur inévitable stockage nécessitent la construction, en fait, et l'entretien de centres, de centres immenses, d'ordinateurs bien physiques, eux, qui prennent la forme de gigantesques hangars en périphérie de nos villes. Ils contiennent tout Internet, du replay de cette vidéo jusqu'à vos égoportraits sur Instagram. Moi, je n'en fais pas. Tu m'as regardé ? Non, non, moi, non. Nos égoportraits, voilà, on est tous dedans. De nos résultats d'analyse médicale jusqu'à nos données bancaires, en passant par nos billets de train, d'avion, nos courriels, nos historiques de navigation Internet, tout comme ceux de notre consommation d'électricité via les compteurs intelligents Linky, sans oublier les statistiques créées par les assurances, les banques, les États du monde entier et la plupart des entreprises dont nous sommes clients. Pensez-vous sincèrement que votre carte de fidélité offerte gratuitement chez Leclerc-Carrefour ou Monoprix est là juste pour vendre service ? Non, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ne pensez pas que toutes ces données, au fond, c'est du vent. Au-delà de la somme d'argent pharaonique que représentent les datas, les données numériques conditionnent le fonctionnement de pans entiers de notre société. Un exemple, en 2017, une panne dans un centre de données de la compagnie British Airways a entraîné l'annulation de 400 vols et bloqué 75 000 personnes dans un aéroport de Londres. On estime aussi qu'une défaillance durable des serveurs d'Amazon, seulement une seule entreprise, poserait un grave incident économique dans tout l'Occident. Et c'est sans doute que l'effet domino nous réserverait les plus grosses surprises. Il y a quelques jours, le crash de Facebook, WhatsApp et Instagram, puisque maintenant, c'est une seule et même entreprise, pendant 7 heures, a fait trembler la bourse et a impacté autant personnellement que professionnellement 3,5 milliards de personnes. Imaginez si le bug avait duré plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. D'ailleurs, en passant par là, cette hypothèse-là, de ce crash pendant plusieurs mois, vient aussi questionner la souveraineté de nos espaces de discussion, de nos espaces même de politisation, quand on sait que le mouvement des Gilets jaunes a été aîné et a été coordonné sur Facebook. L'immense fragilité de notre colosse numérique est effrayante. Il semblerait que nous misions... Je recommence, pardon. Il semblerait pourtant que nous misions aveuglément tout dessus. Emmanuel Macron dévoile ce matin son plan France 2030, un vaste plan d'investissement dont les secteurs prioritaires sont l'intelligence artificielle, les batteries électriques ou encore les semi-conducteurs. Ce plan atteindra, il l'a dit, 30 milliards d'euros sur 5 ans. Le président de la République appelle à réindustrialiser la France pour la faire redevenir une grande nation d'innovation. Autant de technologies produisant des montagnes de données en continu, il faut se rendre compte, qui, avant même de menacer nos libertés, parce que c'est aussi le projet, sont stockées dans de véritables cloud cities, villes-nuages en français, qui n'ont rien de légère. Comme vous le voyez à l'écran, comme celle de Langfang, en Chine, au sud de Pékin, où se situe le plus grand data center du monde, qui s'étend sur 600 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 110 terrains de football. Ces monstres de béton et d'acier, bourrés de serveurs et de milliers de kilomètres, jouxtent des zones moins modernes, où sont soit alignées des baraquements vétustes, soit s'empilent des hauts immeubles dans lesquels vivent les petites mains exploitées par ces centres des immenses usines à Internet. Un monstre, je crois que le mot n'est pas trop fort, en fonctionnement constant, 24 sur 24, qu'il faut aussi constamment refroidir et entretenir. Selon Greenpeace, l'infrastructure qui permet à tout ça d'exister et de fonctionner représentera bientôt la chose, je cite, la plus vaste construite par l'humanité. Ensemble, ces data centers représenterait jusqu'à 3% de la consommation mondiale d'électricité, c'est énorme, et elle pourrait être multipliée par 5 d'ici 2030. 20%, j'insiste, 20% de l'électricité produite dans le monde sert à faire tourner l'industrie digitale. Et à ce jour, pas par sa consommation énergétique, cette industrie, essentiellement issue de la combustion d'énergie fossile comme du charbon, on en est encore là, l'industrie numérique mondiale impacte l'environnement comme 4 fois un pays comme la France. C'est vertigineux. Mais revenons aux data centers. Il n'en existe pas qu'en Chine, t'imagines bien, partout ailleurs dans le monde, comme ici, en banlieue parisienne, à la Courneuve, forcément comme en Chine. Tu vois, les pauvres qu'on fait ça, c'est jamais chez les riches, tu vois. Ou alors, en plein New York aussi, des data centers urbains sur lesquels se dressent des tours de refroidissement d'eau pour l'air conditionné. Des grues sont installées pour faire monter des générateurs diesel en urgence depuis la rue au cas où ça ne va pas. Leurs sous-sols de ces centres urbains sont bardés de câbles équipés de réservoirs de fioul qui contiennent des centaines de milliers de litres pour approvisionner les générateurs, etc. Explique Cécile Diguet et Fanny Lopez, deux personnes, deux chercheuses qui ont travaillé sur cette question pour une étude mondiale. C'est ouf à ce niveau-là. Mais ne crois pas que ça s'arrête là. Non, ça va toujours plus loin. Les data centers sont dupliqués. Il n'y en a pas assez par mesure de sécurité. C'est-à-dire que tout Internet, de cette émission jusqu'aux vidéos de chat, sont copiés au moins sept fois en miroir, donc sept fois dans d'autres serveurs physiques tout aussi immenses, tout aussi énergivores partout dans le monde. Alors, pour prévenir des pannes, mais aussi pour assurer de ne jamais manquer la dernière vidéo à la mode ou la recette des crêpes, de la pâte à crêpes. On en a besoin. Comment on ferait sinon ? L'impact du numérique sur l'environnement est tentaculaire et menace même de détruire le vivant sur Terre. On est très loin alors de l'image de nuages légers qui contiendraient magiquement Internet sans impact sur le réel. On réalise là aussi la dépendance totale du numérique aux énergies fossiles et donc de la nôtre parce que la société entière se numérise. La fabrication d'un désormais simple et banal ordinateur ou d'une console de jeu de 2 kilos dont l'obsolescence est bien évidemment programmée nécessite 22 kilos de produits chimiques, 240 kilos de combustibles d'hiver et 1 tonne 5 d'eau potable qui, après ça, ne le sera plus un vrai business. Calculer tout ça, ça veut dire prendre en considération ce qu'on appelle énergie grise. L'énergie grise d'un produit ou d'un service afin d'en mesurer son réel impact. Prenons un exemple simple, un jean. On a tous un vêtement sur soi et heureusement qui, pour être fabriqué dans un atelier turc, évidemment, a eu besoin d'électricité. Elle-même produite grâce à du charbon qu'on a brûlé. Lui-même extrait dans le sous-sol d'une forêt primaire qu'on a dû raser avec des machines qui brûlent du pétrole. C'est ça, l'énergie grise. Le coût réel d'un simple vêtement est donc immense. Il en va de même pour un exemple très courant. Un kilomètre de voiture par courroux ou une heure de télévision représente respectivement un et deux kilos de ressources limitées exploitées. Ça paraît un peu vertigineux mais c'est important de se rendre compte que l'impact de notre société de consommation, de surconsommation est donc intenable sur le long terme. Les irresponsables dans l'affaire sont ceux qui souhaitent continuer comme ça et pas ceux qui souhaitent changer la société. Ceux-là, donc les premiers qui sont irresponsables selon nous, sont aveuglés par l'argent, séduits, par la fuite en avant que promet la 5G et ces centaines de milliards d'objets connectés, nouvellement créés qui feront naître la société de demain, la ville de demain, les Smart Cities, voilà, de mémoire. Exactement. Ce terreau fertile pour une société de surveillance. Mais c'est un autre sujet que j'aborde dans ma première chronique que j'avais fait animée ici que vous pouvez revoir en replay puisque tout est connecté maintenant. Sur la chaîne YouTube du média. Alors en conclusion, les technologies numériques donc sont en réalité bien physiques. Il n'y a rien de magique. Non pas dématérialisées, mais juste délocalisées. Chez les pauvres qui se coltinent à la fois le labeur, la laideur, la pollution et les premiers cancers. Youpi ! Loin des beaux magasins qui les vendent et loin de nos confortables foyers qui les accueillent, les technologies nous offrent pourtant des espoirs, de progrès, malgré tout, dans ce triste tableau. Des progrès pour l'humanité. Elles pourraient allonger l'espérance de vie humaine. Elles pourraient booster la technologie démocratique, réduire les inégalités sociales en démocratisant l'accès au savoir, à l'éducation et même se servir de ces technologies pour organiser des révolutions. Ou se gaver d'émissions et de séries abrutissantes, bien évidemment, confondant alors culture et divertissement. Comme ça, c'est plus simple, on réfléchit moins et puis c'est rassurant. C'est rassurant de ne pas penser à notre passivité qui nous condamne et qui valide au fait qu'on va tous crever pour les égotripes d'industriels frustrés qui flinguent la planète pour des valises pleines de milliards avec lesquels ils pourraient éradiquer la faim dans le monde mais préfèrent organiser la faim du monde. Et sur ce, bonne journée quand même. Salut Gémile ! Bonjour Théo, ça va ? Ça va, et toi ? Bien, réveillé, tout va bien. Et bonjour aux gens qui nous regardent en replay ou en direct s'ils sont du matin, s'ils sont peut-être au petit déjeuner ou déjà au travail ou peut-être dans la tente d'en avoir un. Bon courage ! Alors, je vais vous raconter mon week-end, moi, là. Ça va être sympa, tu vas voir. Ce week-end, moi, je vais passer à Nancy, dans le nord-est de la France, là d'où je suis originaire. Et là où, moi, j'ai étudié. Là où t'as étudié, effectivement. Donc, originaire, je précise parce que, oui, je suis lorrain, ça ne se voit pas tout de suite, mais elle en dépèse à certains qui me transmettent régulièrement de doux messages avec des appels à retourner chez moi. Je suis des Vosges. Donc, du coup, bon, peu importe. C'est un autre problème, quand même. C'est un autre problème, mais peu importe, j'aime bien un petit message au passage. Alors, mon week-end à Nancy, de la famille, des amis, des concerts, de la bière, c'était super. Mais si j'ai encore un peu la gueule de bois, ce n'est pas la faute des degrés consommés, mais du montant des loyers. Je m'explique. 600 euros, c'était ce que je payais chaque mois au début des années 2010 pour la location de mon 50 mètres carrés situé en plein cœur historique de Nancy, avec la vue sur la basilique Saint-Èvres et la place Tannes pas très loin, que tu connais, toi et peut-être des gens qui nous regardent. Bref, the place to be pour un loyer honnête. Des amis que j'ai revus ce week-end, qui ont repris mon appart à l'époque, me disent qu'ils payent toujours le même loyer, tu vois, les mêmes 600 euros que je payais il y a 10 ans. Cette information, lâchée dans mes oreilles à ce moment-là, entrée en résonance avec d'autres réalités locatives, notamment la mienne à Paris aujourd'hui, c'est ça, le responsable de mon mal-être, de mon mal de tête suspensionné. Alors, ne voyez surtout pas là quelconque jalousie. Non, je suis très contemporain, c'est super, mais c'est plutôt une réaction spontanée à une injustice systémique, là encore. Oui, le sujet de cette chronique, c'est le logement. Commençons donc par rappeler que se loger représente aujourd'hui un quart de nos dépenses mensuelles et plus de 40% des dépenses des ménages les plus pauvres de notre pays et encore quand ils ont la chance de pouvoir se loger. En novembre 2020, la fondation Abbé Pierre estimait qu'au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de domicile en France et ce nombre a doublé depuis 2012, triplé depuis 2001, date des deux dernières enquêtes de l'INSEE. C'est un drame, il faut le dire, une honte même pour un pays si riche comme le nôtre avec un président qui, le ton grave, osait prononcer ses mots en juillet 2017. Regardez. La première bataille c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. La promesse d'Emmanuel Macron, alors tout jeune président de la Vème République, concernait particulièrement les demandeurs d'asile pour être honnête. Mais peu importe, l'étiquette mise sur le front de ces personnes, elles sont à la rue, elles y restent, elles y meurent même. Leur nombre explose et encore plus depuis la crise sociale engendrée par la gestion catastrophique de la crise sanitaire. Des centaines de milliers d'êtres humains privés de toit en France auxquels s'ajoutent bien plus de mal logés, c'est-à-dire des personnes en situation de surpeuplement, d'insalubrité ou dans des lieux précaires comme des hôtels ou des caravanes, sont concernés 3,6 millions de personnes, presque 4 millions en France. C'est énorme. C'est énorme, c'est incroyable. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce chiffre. Alors les 300 000 SDF, on le connaît, mais les 3,6 millions, c'est peu de gens qui connaissent. Alors dans le même temps, ces 15 dernières années, on a vu le nombre de logements vacants exploser pour dépasser les 3 millions de logements vacants en 2020 en France, dont 117 000 rien qu'à Paris, sans compter les millions de mètres carrés de bâtis de type autre comme des bureaux eux non occupés. De quoi héberger immédiatement, plus que largement les 300 000 SDF que contre notre pays. Mais les pouvoirs publics ne font rien ou si peu et plus de 2 000 personnes meurent dans nos rues chaque année. J'insiste, 2 000 par an. C'est énorme. En moyenne, à 49 ans, alors que l'espérance de vie en France dépasse les 80 ans. Enfin, ça, ça dépend si tu es cadre ou ouvrier, mais c'est un autre sujet. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, la magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. En moyenne, 1 700 euros sur la paye et 6 ans d'espérance de vie. Voilà la différence entre un cadre et un ouvrier. Agnès, la référence, bon, bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Alors, autant de souffrances, autant de morts pour une question de logement en France, France, la cinquième puissance économique mondiale, est une abjection, tout simplement. Plus encore, quand on voit le train de vie des autoproclamés élites, des aussi membres de la classe dirigeante, comme cette énergumène que l'on voit à l'instant, et plus largement de la poignée d'ultra-riches qui possèdent tout. Ceux-là même qui sont régulièrement éclaboussés par les scandales d'évasion fiscale, les 11 300 milliards des Pandora Papers, une somme si ouf, déjà plus personne n'en parle, n'est-ce pas ? C'est comme d'habitude, vite le prochain buzz. Alors, c'est quoi le buzz en ce moment ? C'est Poutou. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Et pourtant, le nerf de la guerre pour combattre les inégalités, tout comme la source de ces dernières, se trouve dans la richesse produite, produite par qui ? Les ouvriers et les cadres aussi, bien évidemment. Celles qui s'accumulent dans quelques mains, celles que l'on doit mieux redistribuer, mieux investir et simplement partager. Alors oui, rien de neuf sous le soleil ou plutôt sous le gel comme celui qui a emporté cette femme dont parle le célèbre appel de l'abbé Pierre qui a été prononcé le 1er février 1954 et qui commençait ainsi. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsé. Alors à l'époque, le ronron de l'indifférence avait été violemment brisé évidemment par cet appel et les actions entreprises pour aider les personnes à la rue. Ce qui a permis déjà à l'époque de démontrer l'existence de moyens colossaux de l'État et de la société pour défendre la défense de la justice sociale. Quand on peut, on veut. Pas partout, mais là pour le coup c'est vrai. Puis très vite, l'indifférence a repris le dessus. Alors la loi il me semble prévoit des droits de l'aide comme l'encadrement des loyers par exemple. C'est une disposition qui est inscrite dans la loi il me semble. Oui et non. La loi, la loi dans l'absolu c'est bien la clé, une des clés pour établir un cadre de justice et de protection des citoyens. Ça c'est sûr. Par exemple dans la constitution de 1946 pour rappel est établi un droit au logement. Mais, car il faut bien un mais, ce droit ne signifie pas que la nation se doit de garantir un logement à ceux qui le demandent. Ce serait trop beau. Aussi, la loi instituant le droit au logement opposable qui a été mise en vigueur à partir de 2008. Le Dallot. Le Dallot effectivement. Des conditions là aussi sont draconiennes, sont demandées, exigées pour en bénéficier. Mais là aussi il leur a fallu attendre un énième drame terrible pour agir. Ici par exemple les incendies mortels de l'été 2005 dans des immeubles insalubres abritant à Paris des mal logés. Regardez. Mais c'est en 2005 que Paris est le théâtre d'une série noire. En 5 mois, 53 personnes meurent dans les flammes. A chaque fois, les immeubles ne correspondent pas aux normes de sécurité élémentaire. Terrible. C'était il y a 16 ans et depuis rien ou presque n'a changé. Des immeubles s'effondrent à Marseille avec des gens pauvres dedans ou encore ce témoignage rapporté par le Bondyblog d'une femme vivant avec ses 4 enfants dans un logement insalubre de 13 mètres carrés en banlieue parisienne. Dans l'article que je vous invite à aller consulter est décrit le drame connu et répandu des marchands de sommeil ces propriétaires de biens immobiliers qui abusent des personnes en situation de précarité pour s'enrichir facilement tout comme aussi via les locations sur Airbnb ou Booking par exemple qui aggravent en plus de ça la crise du logement dans les villes. Alors quant au logement insalubre de cette femme là qu'on parle à l'instant active elle et ses enfants scolarisés il a brûlé en septembre. Sans toi ils ont été relogés dans un hôtel pendant quelques jours payés par l'assurance jusqu'au 17 octobre il y a quelques jours et depuis c'est le grand inconnu. Pourtant rappelle le Bondyblog depuis 2019 cette femme et sa famille sont reconnues prioritaires pour un relogement prévu par une ordonnance d'allô la fameuse loi dont on parlait il y a quelques instants mais qui manifestement semble fortement dysfonctionnée ou plutôt n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux tout comme le dispositif d'encadrement des loyers à Paris très peu respecté. Tout ça ne semble en tout cas à mes yeux qu'un pansement sur une jambe gangrénée. J'ai mis le pourquoi rien n'est fait quel est l'intérêt d'une telle situation pour le pouvoir après tout il aurait peut-être intérêt à régler ça et à le mettre à son actif. Ça dépend des gens au pouvoir pour commencer et puis laisser une situation sociale comme ça se dégrader et puis même organiser une précarisation de pensant de la société comporte en réalité pas mal d'avantages politiques. Résumons-en deux. Déjà cette situation résulte d'abord d'une croyance une vraie religion et son dogme qui est imposé sur la société. Ça s'appelle le capitalisme en fait le libéralisme. Le business passant avant nos vies laisser la question du logement entre les mains du marché c'est la règle. Qu'importe si ça tue qu'importe si comme se soigner le se loger étant en quelque sorte un service vital qui devrait être placé en dehors des lois du marché. Attends ça me dit quelque chose ? C'est qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Ensuite la précarisation et le sacrifice ça fait toujours du bien de revoir ce petit passage parce que ça marche à tous les coups et c'est jamais respecté. Alors je disais ensuite la précarisation et le sacrifice de millions de personnes sur l'autel du profit forment un intérêt politique politique pour la droite au pouvoir parce que plonger dans la précarité et noyer de discours de haine et de division ce sont autant de potentiels électeurs prolétaires gênants qui sont écartés des urnes trop occupés à survivre et souvent convaincus que leur sort c'est une fatalité alors que pas forcément. Alors oui Macron démission oui mais pas seulement car ce phénomène est en réalité supranational il s'observe partout où la société est gérée comme une entreprise où tout est transformé en marchandise. On va sortir un peu de la France pour parler de Berlin à Berlin où 85% des habitants sont locataires contrairement à Paris où on est 67% à l'être les loyers ont doublé là-bas en 10 ans à Berlin. Alors le mois dernier en marge des élections législatives les Berninois ont massivement participé à un référendum posant une question claire. Je la lis êtes-vous pour ou contre la communalisation c'est un mot qu'on ne dit pas souvent de 240 000 logements c'est-à-dire le rachat de ces logements par la ville comme une sorte de nationalisation afin de lutter contre la hausse des loyers. 56% des personnes ont répondu oui malheureusement un peu comme en France ce référendum déjà rare n'impose aucune contrainte juridique et hasard du calendrier je ne crois pas quelques semaines après était organisé un assaut policier hors normes contre le Coppi un squat historique à Berlin lieu de vie autogéré d'une cinquantaine de personnes mais surtout lieu de culture et d'événements politiques alternatifs le site squat.net nous relate l'expulsion mais aussi la riposte de milliers de berninois et berlinoises exprimant leur colère justifiée vendredi soir dans les rues de la capitale allemande alors au même moment je disais que c'était supranational effectivement c'est le cas à Rotterdam une grosse manifestation protestant contre la crise du logement là aussi qui fait rage aussi aux Pays-Bas a été violemment réprimée par la police sous ordre politique 8 personnes ont été arrêtées et pour finir retour chez nous ici à Paris avec le plaisir qu'on a où l'historique enseigne Tati que vous connaissez tous vient de fermer ses portes au coeur de Barbès un quartier populaire en voie d'embourgeoisement féroce les 8000 mètres carrés du magasin où venaient s'équiper nombre de familles précaires vont accueillir des espaces nouveaux de bureaux et de logements gentrifiés repoussant et concentrant toujours plus les classes populaires vers le nord de la ville toujours la même histoire la crise du logement concerne en fait toute la société car elle impacte pas seulement les premiers millions de personnes concernées mais aussi la bonne santé démocratique et sociale du pays en voilà un sujet Théo de campagne qu'on pourrait mettre au coeur de la campagne de 2022 qui pourrait éventuellement mobiliser des foules pour cette élection en attendant bonne journée quand même ça va et toi très bien bonjour tout le monde à toutes et à tous qui nous regardez à cet instant en direct ou en replay bonsoir peut-être si c'est en replay c'est un peu n'importe quand comme ils veulent tu as bien dormi cette nuit ? Oui j'ai bien dormi en me disant que ça allait être difficile le matin avec l'orage Oui c'est vrai qu'on est survivant avec cet orage là et bien tu sais que pendant que tu dormais pendant que nous dormions pendant que la France dormait la nuit dernière enfin avant-hier une poignée de députés s'agitaient à l'Assemblée enfin s'agitaient pas trop puisqu'il s'agissait surtout pour la cinquième fois consécutive cette année à ce qu'ils consentent à déléguer leur pouvoir de parlementaire à Emmanuel Macron pour neuf mois supplémentaires Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Résultat Votant 178 exprimé 175 pour 109 contre 66 l'article 1 est adopté Une fois encore et puis ça devient en fait une habitude pour la Macronie pour noyer le débat noyer l'opposition le vote a été tenu en pleine nuit ce mardi soir alors que rien ne pressait en vrai d'autant plus que sanitairement parlant maintenir le pass sanitaire est difficilement justifiable Alors pourquoi cette précipitation J'émile ? Eh bien le gouvernement se justifia en disant qu'il souhaitait éviter que le débat autour de ce sujet alimente parce que l'élection présentielle avance là approche pardon un débat politique plutôt que sanitaire parce que c'était sanitaire enfin bon le plus drôle c'est que là c'est presque sa seule ligne d'argumentation en fait avancée pour cela l'objectif en fait est vite vite d'imposer un énième texte de loi qui permettra à monsieur Macron de continuer à gouverner par ordonnance comme ça le cas depuis longtemps donc en se passant de l'avis des députés censés représenter la nation en gros enfin précisément en fait c'est mettre le semblant de démocratie française entre parenthèses mais jusqu'à quand ? Sans doute jusqu'à le prochain texte de loi proposé par le gouvernement pour encore repousser l'échéance et encore perpétuellement apparemment avant hier soir sur les bancs de l'Assemblée nationale pendant le débat enfin le débat le semblant de débat de gauche à droite les parlementaires étaient excédés d'être pris pour des paillassons regardez vous voulez à nouveau un chèque en blanc au gouvernement vous voulez les pleins pouvoirs au président ça fait maintenant un an que nous sommes non pas gouvernés mais ballotés au gré des décisions tombées d'en haut l'autoritarisme libéral qui est d'une certaine manière la quintessence du quinquennat prétend ainsi nous donner rendez-vous dans neuf mois en enjambant excusez du peu deux élections en anticipant même en hypothéquant le résultat de ces élections vous voulez absolument pouvoir agir sans que le parlement jusqu'au 31 juillet 2022 ne puisse contrôler votre action vous savez que cela est quelque chose d'inacceptable c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous opposer à ce que vous nous proposez mais sur les 178 députés présents sur 577 103 font partie de la majorité acquise à Emmanuel Macron il n'y a donc aucun suspense sur la nature du résultat qui tombe alors 109 pour 66 contre l'article 1er est donc adopté pendant la nuit vers minuit le pass sanitaire règnera donc jusqu'au 31 juillet prochain 2022 et le reste suivra avec la même cadence et du côté des sénateurs qu'est-ce qui s'est passé au Sénat le même refrain toi aussi tu te souviens en juillet dernier lors du vote du premier texte qui venait imposer le pass sanitaire du coup pour la première fois au quotidien en juillet les sénateurs avaient dénoncé un je cite texte adopté un pistolet sur la tempe soulignant alors le mépris du gouvernement pour les institutions passer en force c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron mais c'est surtout la particularité de la 5ème république qui rend les principes démocratiques accessoires au bon vouloir du monarque présidentiel qui si l'issue d'un vote ne lui sied pas peut le faire annuler et en profiter pour en organiser un autre quelques heures plus tard jusqu'à satisfaction rappelons par exemple rappelez-vous qu'en mai dernier ça a eu lieu lors du déconfinement l'Assemblée nationale avait voté donc en mai contre l'instauration du pass sanitaire en première lecture donc contre les volontés du gouvernement qui a décidé alors de recommencer le vote durant la nuit après avoir appelé à la rescousse son armée de députés en marche évidemment pour s'assurer l'adoption de son texte de loi alors je sais il est tôt ce matin on est un peu fatigué mais rendez-vous compte de la dinguerie de ce système c'est absolument fou qui est tout sauf démocratique si nous n'étions déjà pas vraiment en démocratie hier alors aujourd'hui cet état de fait rend la chose officielle depuis le Covid ils ne font même plus l'effort de faire semblant sous couvert de sécurité de santé publique ou tout simplement de défense des valeurs de la République pratique ce joker on n'est pas besoin de dire ce que ça veut dire l'exceptionnel continue de se banaliser pour devenir la norme alors bien sûr des actes d'un côté et en même temps des discours et des promesses du contraire ne portez pas de masque portez des masques allez au théâtre sortez voyons mais finalement non pas du tout rentrez chez vous bande d'inconscient et puis bien évidemment confinement déconfinement attestation couvre-feu 23h 21h 20h 18h debout couchez debout couchez et puis allez bosser et fermer vos bouches le pass sanitaire le vaccin jamais il ne sera obligatoire enfin si il le sera finalement et puis le pass sanitaire promis jour et craché il ne vous sera demandé aucun cas pour les activités du quotidien vous voyez on a même voté une loi dans ce sens qu'on annulera très vite ensuite pour pouvoir imposer le pass sanitaire dans chaque activité du quotidien mais vous inquiétez pas ayez confiance c'est l'affaire de quelques semaines après quoi promis juré craché le pass sera levé voilà les gens sont vaccinés mais non finalement le pass ne sera pas levé et se sera étendu jusqu'à l'été 2022 mais promis juré craché c'est pour votre liberté et votre sécurité mais comment avoir une once de confiance en ce gouvernement qui fait que de nous mentir et ce n'est pas partisan de le dire puisque c'est la raison qui nous y pousse depuis 18 mois nous sommes malmenés maltraités par un pouvoir de plus en plus concentrés dans les mains d'un seul homme qui nous parle de démocratie alors que les décisions politiques sont prises en huis clos durant le conseil de défense dont la composition est établie par Emmanuel Macron lui-même une poignée de ministres et éventuellement quelques autres personnes que le monarque aura bon trouvé d'inviter s'ils étaient pertinents mais à la fin c'est quand même lui qui tranche tout cela n'étant rien rassurant bien évidemment quel homme est omniscient personne pourtant Emmanuel Macron qui disait déjà en 2015 qu'il manquait un roi à la France ne cesse depuis 2019 2017 pardon de se comporter comme tel épousant avec appétit les contours de la figure jupitérienne jusqu'à ses aspects les plus autoritaires avec au travers de ses choix clairs en fait en nommant par exemple le violent Didier Lallement préfet de Paris ou encore avec comme ministre de l'Intérieur le sinistre Gérald Darmanin et puis l'ONU lui-même dénonçait en début d'année sans les citer les pays qui usent de la pandémie comme prétexte à l'autoritarisme je cite Antonio Guterres chef de l'ONU il dit brandissant la pandémie comme prétexte les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes coucou nous sommes des voix dissonantes abolir les libertés les plus fondamentales faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales avec son arsenal législatif dopé par exemple par les lois sécurité globale asile-immigration ou encore la loi séparatisme toutes dénoncées par de nombreuses ONG la France est évidemment ici concernée sans être nommée et il n'y a pas que l'ONU qui alerte en plus loin de là et non il y a aussi la CNIL qui récemment encore mettait en garde contre les risques d'un phénomène d'accoutumance à une société de contrôle la CNIL alerte du danger autour du pass sanitaire et de potentielles dérives d'ailleurs le conseil scientifique lui-même informant d'ailleurs que la situation sanitaire s'améliore partout en Europe et même bien évidemment en France où le taux de vaccination est largement suffisant demande de stopper rapidement l'usage du pass sanitaire évidemment alors la gauche est vent debout depuis le premier jour dénonçant le procédé et votant contre à l'Assemblée avec l'exemple ici de Jean-Luc Mélenchon dire si oui ou non ce texte permet d'affronter correctement la pandémie nous ne croyons qu'il ne diminue que nos libertés il faut donc le rejeter alors pas seulement la gauche il faut dire aussi qu'à droite on s'inquiète aussi des dérives et des conséquences de ce millefeuille législatif comme par exemple le député LR Aurélien Pradier plus notre pays s'accoutumera à cet état d'urgence permanent plus nous perdrons une autre habitude l'habitude de la démocratie pleine et entière mais ai-je à peine dit cela que j'entends déjà le camp de la raison nous faire la leçon et s'offusquer de notre alerte démocratique il faudrait choisir son camp l'idée même que nous puissions nous alarmer d'un affaiblissement continu de nos règles démocratiques est devenue presque impossible aussitôt vous êtes considéré comme irresponsable et pourtant il est temps de nous interroger sur l'état de notre démocratie et sur ce qu'il en restera vraiment à la sortie de la crise et encore plus largement c'est une centaine d'élus de Haute-Savoie qui dans une tribune publiée ce mardi dans le Figaro hurlent eux l'alerte ils décrivent je cite une implosion sociétale sans précédent une population fracturée divisée entre les anti et les pour que ce soit le pass sanitaire ou le vaccin pour qui je cite encore les contrôles permanents sont autant de rappels de coups de couteau dans cette plaie de discorde ces élus de tous bords enfin surtout la droite là-bas mais quand même de tous bords parlent aussi de leurs services publics déjà fragiles qui subissent de plein fouet les suspensions d'agents car oui les fonctionnaires s'opposant à l'obligation vaccinale sont nombreux 15 000 soignants ont déjà été suspendus et 2 000 de plus ont démissionné rappelons qu'en parallèle de ça le gouvernement a supprimé 5 700 lits d'hôpitaux en pleine crise sanitaire et continue d'en supprimer a fait voter 800 millions d'euros de budget en moins pour l'hôpital public en 2021 tout en annonçant 900 millions de plus presque un milliard dans celui de la police qui déborde de 2,5 milliards d'euros depuis 2017 on vous souvient les milliards et les millions c'est pas la même chose leur discours mensonger se heurte à la réalité des faits en plus au-delà de ces chiffres ces chiffres sont abstraits ils peuvent paraître abstraits mais il y a des vrais gens des vraies réalités des vraies souffrances des existences qui peuvent être broyées bien sûr derrière il y a des vraies choses palpables et puis chacun chacune d'entre nous peut vérifier la chose autour de soi à la star des élus là dans la tribune bien que moi je ne sois pas élu je reçois aussi via les réseaux les témoignages de nombreuses personnes qui me disent leur quotidien chamboulé par la chose leur isolement leur doute leur peur des expériences d'humiliation au travail des expériences d'humiliation aussi de conflit lors de contrôle opérés par des simples commerçants ou alors un agent de sécurité un peu tatillon à l'entrée d'un hôpital l'acceptation de tout ça ou plutôt la résignation puisque tout est sous la contrainte qui domine pour l'instant dans la population risque fort de se heurter à la troisième dose à la vaccination des enfants ou encore à la pérennisation des mesures liberticides dues aux pass sanitaires entre autres mais il y a aussi de la résistance ça c'est sûr oui il y a de la résistance plutôt ce que j'observe de la désobéissance silencieuse mais un peu partout les faux pass sanitaires par ici ceux qui s'échangent par là puisque l'identité n'est encore pas contrôlée de manière systématique et surtout les commerces et les services qui beaucoup choisissent de boycotter le pass sanitaire et le QR code alors c'est un peu d'air pour les amoureux de la liberté que nous sommes mais ça n'est pas durable c'est même précaire comme situation ça n'enlève rien à l'ambiance malsaine qui pèse tout autour parce qu'on se sent un peu en infraction parfois ou en fraude de boire un coup en terrasse sans passe sanitaire par exemple et car en plus je disais que c'était une période un petit peu précaire car si demain est imposé par exemple le contrôle d'identité de manière systématique ou sont inventés d'autres méthodes de contrôle plus poussées et on a vu ensemble récemment qu'ils avaient les cerveaux assez fertiles pour imaginer tout ça alors le piège se réformera sur nous tous pour finir écoutons le député François Ruffin pendant le vote avant-hier soir à l'Assemblée Cette crise du Covid n'est pour moi qu'une amorce qu'imprémisse des crises climatiques environnementales que nous aurons à traverser doit-on se résigner alors à passer par-dessus bord la démocratie ou au contraire doit-on s'appuyer sur toutes les intelligences du pays des scientifiques mais aussi des soignants des enseignants des étudiants des commerçants vous avez fait votre choix vous avez fait le choix du contrôle vous avez fait le choix de l'autorité verticale à ce menthe vous avez fait le choix de vous asseoir sur la démocratie un état où les pouvoirs se concentrent toujours plus où la police en a toujours plus où on se vôtre dans le tout sécuritaire où la parole fasciste se libère et où sont violemment attaquées celles et ceux qui osent seulement émettre une opposition tenez c'est peut-être là l'occasion d'aller lire ou relire Matin Brun de Franck Pavloff et sur ce bonne journée quand même Bonjour bonjour à toutes et à tous qui nous regardent en direct ou en replay bonjour à toi Théo ça va ? ça va Jemile bien parce que nous sommes en guerre Théophile comme dirait l'autre nous sommes en guerre mais cette fois-ci l'ennemi n'est pas un virus à terrasser mais les urnes à conquérir et là encore la stratégie pourrait être le quoi qu'il en coûte on a beau nous rabâcher toute la journée matin, midi, soir que le premier de nos soucis à nous françaises et français c'est de maîtriser le prénom et les origines ethniques de nos voisins mais non nous sommes un brin plus sérieux que ça quand même ce qui nous préoccupe ce sont nos salaires c'est notre pouvoir d'achat mais aussi et c'est lié l'écologie c'est-à-dire par exemple faire en sorte de ne pas choper un cancer à 45 ans après avoir passé une vie à bouffer des légumes à roser de pesticides pour gaver 2 millions les industriels du secteur c'est-à-dire je parle d'ailleurs de Monsanto et de Bayer et pas des maraîchers l'écologie est devenue un sujet populaire voire central ces dernières années surtout auprès de la jeune génération qui en 2022 pour beaucoup d'entre eux vont voter pour la première fois pour Macron champion de la terre je vous le rappelle en matière d'écologie c'est un titre incroyable il s'agit là de continuer à prendre les électeurs et électrices pour des imbéciles c'est dans ce contexte pardon c'est dans ce contexte précis que vient s'inscrire la généreuse communication autour du retour du train de primeurs reliant Perpignan à Rungis au sud de Paris là où est établi le ventre de Paris le fameux marché d'intérêt national qui est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde et qui alimente les professionnels de toute la région Île-de-France alors depuis quelques jours le gouvernement communique à fond donc sur le retour de ce train de primeurs à l'arrêt depuis deux ans et donc par conséquent sur l'aspect écolo incroyable qui est vrai qui est la suppression de dizaines de milliers de camions sur nos routes J'ai pris l'engagement c'était en juillet 2020 de rouvrir le train des primaires et aujourd'hui cet engagement est tenu Wow Make your planet great again on y croirait presque et puis dans tous les cas à ce stade on a envie d'applaudir les deux mains et pour dire bravo mais qui avait supprimé ce train de primeurs il y a deux ans en 2019 ? Madame la ministre des Transports il y a deux semaines vous avez promis il y a deux semaines vous avez menti vous aviez promis que la ligne ferroviaire entre Rungis et Perpignan serait maintenue au-delà de l'été hier les syndicalistes qui luttent pour le maintien de la ligne ont alerté sur l'arrêt du train le 15 juillet il est inacceptable de tromper ainsi les gens qui luttent et croyait avoir emporté une victoire ils ne l'avaient pas emporté pour eux-mêmes uniquement ils s'étaient battus pour l'intérêt général lorsque votre gouvernement accepte de remplacer un train qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes à l'année par 25 000 camions il se bat contre l'intérêt général et pour le tout marché bref les pompiers pyromanes quoi oui ou plutôt les pyromanes pompiers car c'est eux en fait qui ont organisé la suppression de cette ligne ferroviaire il y a deux ans sont les mêmes qui aujourd'hui se félicitent de sa remise sur les rails et déjà à l'époque ce même gouvernement avait menti à ses interlocuteurs en promettant un sauvetage avec quelques millions par-ci par-là avant de les trahir une fois de plus et une fois le buzz médiatique passé sans nul doute que la stratégie opérée cette fois sera la même écoutons peut-être pour commencer la suite de cette petite propagande vidéo de Jean Castex il y a un enjeu climatique dont je crois chacune et chacun est désormais conscient qui peut comprendre on nous explique qu'il y a un danger pour la planète à cause des gaz à effet de serre qu'on renvoie encore et encore davantage de marchandises sur la route au détriment du train tous nos concitoyens leur nourriture ils vont être de plus en plus regardants n'en doutez pas sur la façon bien sûr dont c'est produit mais ils vont aussi regarder comment c'est transporté d'où ça vient et quel est le bilan carbone comme on dit techniquement de nos jours de ce qu'il manque et c'est une très bonne chose et bien c'est le rôle des politiques non seulement d'accompagner mais de devancer ces évolutions si peu de secondes pour tant d'hypocrisie tant de démagogie politique c'est peut-être là un record on va peut-être calculer ça plus tard par exemple là l'argument qu'il avance de qualité alimentaire avancé par Castex n'est pas recevable selon moi la majeure partie des produits transportés ainsi proviennent du Maroc et d'Espagne où les pesticides dominent ainsi que l'exploitation des travailleurs et travailleuses par exemple cet été un immigré père de famille est mort de soif dans un champ de pastèques espagnols c'est terrible peut-être que personne ne le savait mais il faut le rappeler et puis quand le premier ministre d'un gouvernement qui a fait fuir en pleurant Nicolas Hulot il n'y a pas très longtemps parle simplement de conscience écologiste moi j'en perds mes mots je ne veux plus me mentir je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux là et donc je prends la décision de quitter le gouvernement on avait oublié ce passage un peu presque c'est tellement loin en tout cas ce train ce train est l'arbre l'arbre maquillé comme un camion volé qui cache la forêt abattue du rail français sacrifié sur l'autel du profit de la route et du pétrole en d'autres mots on nous prend pour des cons encore une fois même si le retour du Perpignan-Ringis par le rail est tout de même une bonne nouvelle en fait l'argument faire en faire un argument politique majeur en matière d'écologie de l'écologie macroniste est fallacieux car ça laisse croire que les investissements sont là conséquents et à la hauteur du défi même avant-gardiste comme il le dit alors qu'en réalité juste sur cet exemple de train il y a omission la version 2021 de ce train de primeur comporte 12 wagons contre 25 pour celui de 2022 alors omission donc et régression aussi contre 25 celui de de 2019 j'ai dit 2019 ou j'ai dit quoi ? j'ai dit 2022 on verra peut-être qu'il y en aura 25 en 2022 mais apparemment il n'y en a que 12 pour l'instant alors en tout cas omission donc et régression encore une fois écoutons ce que disait Castex à propos de ce Fred Ferroviaire et bien c'est le rôle des politiques non seulement d'accompagner mais de devancer ces évolutions donc devancer ces évolutions c'est faire moins bien aujourd'hui que ce qui était hier déjà insuffisant ce sont des escrocs tout simplement il n'y a donc pas de progrès en la matière ou si peu au contraire on recule car les besoins en consommation ne font eux qu'augmenter depuis 30 ans le ferroviaire fret français a été divisé par 3 tandis que le fret par la route lui a été augmenté de plus de 40% entraînant comme on le sait les pollutions atmosphériques et sonores qui elles entraînent des maladies graves et accidents mortels qui sont à répétition sur tout le territoire bon ça rapporte dans tous les cas gros au géant du secteur pour qui les travailleurs et les travailleuses ne sont que des lignes comptables sur des tableaux Excel Mais est-ce qu'on peut résumer toute l'action écologiste du gouvernement à ce seul fait que tu décris ? Alors non évidemment on ne peut pas il y a toute une logique toute une cohérence une oeuvre générale mon cher Théo elle est conséquente alors en vrac ça va de la défense des traités transatlantiques on se souvient du TAFTA et de ces poulets OGM brésiliens puis aussi du CETA que Macron défend et de son bœuf aux hormones de croissance canadienne jusqu'à la réforme de la PAC qui favorise l'agriculture chimique plutôt que le bio de la convention citoyenne pour le climat dont quasi aucune des 150 mesures qui n'aura été appliquées ni discutées alors qu'elles avaient été promises par Emmanuel Macron lui-même jusqu'au renoncement d'autres là encore promesses présidentielles sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate là aussi des trahisons on se souviendra quand même longtemps de Barbara Pompili actuelle ministre de l'écologie sous Macron détricoter sa propre loi dans la même assemblée à un an et demi d'intervalles surréalistes ce gouvernement est tout aussi anti-écolo au travers de la continuation de la destruction du train en France avec la réforme visant à démanteler la SNCF de l'intérieur et de la mettre en concurrence qui va doper le tout-et-GV on le sait et l'explosion des tarifs qu'on vit tous les jours ou encore avec l'instauration des cars Macron ça aussi on a peut-être oublié des cars Macron roulant en diesel en lieu et place des TER principalement électriques on les a oubliés puisque depuis la majeure partie des compagnies privées de cars ont quasi toutes déposé le bilan laissant là des régions entières sans service public de transport celle qui reste pratique pour ceux qui l'utilisent le savent très bien des tarifs souvent plus onéreux que ceux des trains d'hier c'est quand même dingo la grande gagnante étant encore une fois la voiture individuelle le pétrole l'autoroute payant une aberration en 2021 et une contradiction avec les propos tenus par le gouvernement et pour finir n'oublions pas de parler du double discours sur le sujet brûlant de la montagne d'or en Guyane qui menace directement les écosystèmes entiers et même les humains là-bas bien sûr on en est dépendant des écosystèmes ou des mamours faits aux chasseurs par Macron qui les autorisent à flinguer tout ce qui bouge parce que c'est leur plaisir de leur tradition et ça consiste aussi à leur tradition à abandonner des tonnes de douilles dans nos forêts les chasseurs ce sont des acteurs de la ruralité un chasseur il aime son chien il aime les écolos il aime la nature sinon il ne fera pas de l'achat la liste des actes anti-écolo de ce gouvernement est terriblement longue et il compte sur notre courte mémoire et notre naïveté supposé pour nous tromper mais il y a aussi de bonnes nouvelles comme l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et du projet Europa-City quand même j'ai mille et oui c'est sûr que la Macronie ne manquera pas de nous rappeler ce que tu nous rappelles là c'est-à-dire son courage d'avoir abandonné de grands projets inutiles comme on les appelle mais omettra une nouvelle fois sans aucun doute de préciser que cela a été possible sous la contrainte sous la pression citoyenne organisée parfois depuis des décennies comme à Notre-Dame-des-Landes et quant à Europa-City dans le triangle de Gonesse là au-dessus au nord de Paris si ce projet précis a été abandonné effectivement encore une fois sur la pression des organisations citoyennes celui d'artificialiser les sols du triangle de Gonesse des sols agricoles est toujours d'actualité avec un passage en force récemment validé par la justice il y a deux semaines via la construction d'une énorme gare au beau milieu des champs tel un cheval de Troie pour passer en force et ensuite pouvoir imposer tout le reste une fois la gare finalisée c'est malin quasi pervers tu veux dire qu'il n'y a aucun espoir quoi ? ben bon si il y a de l'espoir mais pas avec ceux qui causent le chaos pas avec ceux qui sont les responsables de ce chaos et ça semble évident un gouvernement capitaliste je ne vais pas te la prendre qui a donc une vision prédatrice du monde en voyant partout des ressources jusqu'aux ressources humaines c'est comme ça qu'on nous appelle ne peut être écologiste c'est impossible prétendre le contraire revient à manier à ménager la chèvre et le chou jusqu'à l'absurde un équilibre instable mais surtout impossible à tenir sur le long terme quant au final les rênes sont données à la finance et aux industriels qui n'ont d'autres intérêts à servir que les leurs le profit passera donc toujours avant l'intérêt général qui lui est la base du fondement de l'écologie réelle tout le reste n'est que greenwashing manipulation de l'opinion et de l'électorat les industriels sont des machines humaines c'est des humains moi j'appelle ça comme ça des machines humaines jusqu'au boutiste qui bien que conscients des risques socio-environnementaux on vient de l'apprendre Total savait il savait depuis les années 70 ne sont guidés que par l'expansion qui garantit la croissance de leurs profits financiers et de leur puissance évidemment et tout ça à tout prix et ils se disent on verra c'est ça le jusqu'au boutissement on verra sur le moment peut-être que c'est pas ce qu'ils disent peut-être qu'on verra on va s'adapter on improvisera et puis ils savent que les décideurs que les puissants ne payent jamais les pots cassés c'est nous qui payons quant à Emmanuel Macron pour finir et plus largement le courant qu'il représente il navigue en politique tout simplement par opportunisme sa seule conviction de fond étant de faire profit aussi de tout pour son compte et celui de ses riches amis il ne peut donc se faire élire que par défaut d'où l'intérêt et l'importance pour lui de se retrouver face à pire à chaque fois au second tour on connaît et on connaît la suite donc peut-être à nous de faire en sorte de faire enrayer ce scénario et d'ici là bonne journée quand même bonne journée j'ai mille malgré les informations que tu nous assènes en tout cas on en a besoin parce que finalement elles alimentent une colère qui n'est pas nihiliste mais qui nous engage dans le combat on a parlé du drame du démantèlement de l'hôpital public alors avec toi Djémille on va parler d'un autre drame et bien le règne de la médiocrité soutenue par ces vassaux dénommés clash et buzz effectivement alors comme toute chronique je commence par te redire bonjour bonjour Nadia bonjour à toutes et à tous ça fait tellement longtemps mais oui avec grand plaisir de te retrouver c'est rare qu'on se voit sur ce plateau c'est vrai mais c'est toujours un plaisir toujours un plaisir alors aujourd'hui je vous dis de revenir sur un buzz internet qui s'est déroulé en début de semaine et qui est loin d'être anodin c'est d'ailleurs comme trop souvent le cas ça a commencé par ce coup d'état médiatique par une séquence télévisée celle d'Eric Zemmour Eric Zemmour sur lundi sur CNews où le polémiste était mis en scène avec une femme présentée comme musulmane et voilée ouais Zemmour femme voilée CNews Islam tout ça le grand chelème toutes les cases sont cochées pour faire un max de bruit ça n'a pas manqué l'émission est toute nouvelle son nom est face à la rue promet donc de la confrontation et du spectacle les caméras tournent Eric Zemmour demande à une femme de prouver qu'elle est libre en lui annonçant l'injonction d'enlever son tissu elle s'exécute l'image fait sensation et le tour des réseaux c'est le fameux buzz tu l'as sans doute vu on l'a tous vu on apprendra plus tard peu importe qu'on apprendra plus tard que cette femme n'était pas du tout ce qu'elle prétendait d'être elle n'était pas habitante lambda croisée dans les rues de Dancy comme le vendait l'émission le prince de l'émission non mais une personne choisie par la production portant tout récemment le voile et ayant travaillé des années pour le compte du groupe Bolloré lui principal actionnaire de la chaîne mais peu importe peu importe même s'il faut mentir manipuler et mettre en scène le buzz est fait quoi qu'il en coûte la suite est comme toujours sur Twitter et c'est là que ça devient intéressant ça se passe donc sur les réseaux sociaux et sur Twitter où les hashtags mot dièse en français c'est le signe du truc tu vois flambent pendant des heures comme à chaque fois c'est la boucherie entre anti et pro des milliers et des milliers de personnes s'écharpent à coups de violence au bout des pouces à taper des petits mots et des noms d'oiseaux sur des claviers et autant d'écrans tactiles puis de ce brouhaha de ce bourdonnement comme on dit buzz en français engendré par du coup ces tweets dont son régal Zemmour et ses news ben un nouvel hashtag est né ça ne finit jamais ça continue alors cette fois-ci enfanté par le camp des anti le hashtag j'ai bloqué ces news invite alors à bloquer le compte twitter de ces news bon c'est assez simple à comprendre le mot dièse grimpe très vite en tendance utilisé par des milliers d'internautes qui du coup mettent en scène leur propre blocage capture d'écran à la pluie ce qui alimente la machine infernale des échanges polarisés entre anti et pro encore et encore comme une guéguerre bête et méchante d'une cour d'école bon voilà pour le décor anxiogène mais toi dans tout ça ben moi dans tout ça moi devant je suis là et je regarde le spectacle tu vois j'essaie de comprendre le sens de toute cette énergie investie de décortiquer si tu veux la stratégie opérée alors je relis le hashtag j'ai bloqué ces news l'objectif même si symbolique on verra pourquoi juste après est de boycotter la chaîne la chaîne sur twitter de la faire sortir de nos fils d'actualité de l'extraire de notre champ de vision ok pourquoi pas alors avant de vous expliquer pourquoi je trouve cette chose contre-productive un mot sur l'aspect symbolique donc sans conséquence de l'action sur twitter alors il faut comprendre le truc c'est que sur twitter un compte bloqué un compte n'a de sens que si ce compte vous suivait déjà préalablement ce qui n'est pas le cas avec ces news qui ne suivait pas les milliers d'interrautes en colère juste avant donc que ces derniers viennent bloquer le compte du premier n'a aucun intérêt ni sens particulier et puis quelques milliers de tweets énervés contre un géant médiatique agressif et omniprésent à la télévision sur internet et physiquement distribués chaque matin tu sais les trucs gratuits ça n'a pas tellement de sens en fait sérieusement bon l'opération apparaît alors comme un coup d'épée dans l'eau et devient évidemment objet de moquerie sur internet alors quelques exemples de tweets celui-ci ceux qui pensent que bloquer ces news leur permettra de faire oublier les idées nationalistes vous êtes mignon tweet une internaute agacée plutôt de gauche un autre dit le monde d'après le hashtag j'ai bloqué ces news vous faites pitié les gauchos écrit un autre lui plutôt réac et partageant du contenu raciste j'ai vérifié et le troisième nous dit enfin à tout le monde parce que twitter c'est ouvert à tout le monde tant mieux que vous bloquiez ces news c'est intéressant il y aura moins de commentaires imbéciles de gauchistes sous leur tweet ajoute cette jeune fan assumée de Zemmour et elle n'a pas vraiment en tort puisque désertez le terrain et laissez leur champ libre est-ce que c'est vraiment pertinent mais au fond pourquoi appeler à boycotter ces news Zemmour et compagnie et à tes yeux une idée contre-productive et bien c'est simple j'ai suivi l'évolution du nombre d'abonnés du compte twitter de la chaîne qui était visée là la chaîne est à l'extrême droite il faut le dire et tout au long de cette période le compteur n'a cessé de croître il atteindra bientôt les 2 millions de personnes qui suivent ce compte c'est désespérant mais en rien étonnant et je vais expliquer pourquoi car à quel moment faire l'autruche regarder ailleurs a-t-il fait disparaître le problème en question jamais et pourtant c'est une stratégie commune depuis des lustres en fait faire comme si le monstre n'existait pas et miser sur le fait qu'il allait sauter détruire par lui-même mais c'est tout le contraire qui s'est produit l'extrême droite est plus forte que jamais là aussi pas que dans les urnes mais dans l'espace médiatique et rien d'étonnant là encore tant les idées fascisantes sont compatibles avec les attentes du capitalisme ce modèle promeut l'instantané le clash l'émotion et car cela génère finalement de l'attention à bas coût et qui rapporte gros alors comment ? bah c'est simple plus le scandale est sale plus il attire de l'audience plus celle-ci est vendue chère aux annonceurs un peu comme sur YouTube d'ailleurs sur TF1 comme sur CNews un spot publicitaire peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros la seconde et plus le buzz est gros plus la tension est forte plus la seconde vaut de l'or voilà où réside finalement le nerf de la guerre le socle justificatif de la création d'un monstre comme Eric Zemmour bah non c'est finalement positif de boycotter ces canaux non ? et bah non non je ne le pense pas sans remettre totalement en question le pouvoir du boycott organisé avec sérieux et de manière massive par exemple sur un produit de consommation dans un magasin mais ce n'est pas la même chose là en fait avec les médias et la politique on ne peut pas faire comme si quelques milliers de gauchos justement en colère pouvaient faire le poids face à une grosse machine comme CNews détenus par le groupe Canal lui propriété du groupe Vivendi lui-même possédé majoritairement et donc contrôlé par Vincent Bolloré voilà 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 l'ennemi lui et cet autre 7 ou 8 autres milliardaires qui possèdent à eux seuls 90% des médias français c'est énorme médias pour la plupart bah pas du tout rentables financièrement donc c'est que l'intérêt réside ailleurs dans la fabrication et le contrôle de l'opinion publique et nous là en face on fait des hashtags on appelle nos semblables à regarder ailleurs on croit quoi en fait au juste je ne comprends pas que CNews et Zemmour vont bouder se taire d'eux-mêmes si la gauche la plus radicale refuse de les écouter ou se suffit de les insulter pour ce qu'ils sont des racistes des xénophobes tout ce qu'on connait et que le problème va ainsi se réduire à néant et puis se résoudre par les mêmes non mais en même temps la question aussi elle est là comment combattre le court le facile le médiocre le spectacle démagogique qui bride mille faits sur les plateaux c'est ça la question il faut du temps de l'énergie et de l'intelligence pour combattre ce que représentent ces gens c'est exactement ce que le capitalisme je pense que c'est ce que tu as voulu dire le capitalisme nous interdit finalement et voilà ce qui semblait n'être qu'un nénième est un anodin hashtag sur Twitter qui n'en est pas un qui pose de véritables sujets de société sur la table l'indépendance le financement le contrôle des médias leur rôle dans la construction du débat public et donc de l'orientation des décisions politiques du pays l'absence de pluralisme sur les plateaux de pluralisme politique réel et la prolifération des propos fascistes sous couvert de liberté d'expression comme à chaque fois tu le sais non le racisme n'est pas une opinion le racisme est un délit justifié bref les sujets les plus sérieux sont ceux-ci sont nombreux et ne manquent pas d'intérêt bien au contraire je pense d'ailleurs que sincèrement que l'abstention massive trouve aussi sa source là dans le nivellement par le bas du débat public gangréné par la haine et la culture du ressentiment d'ailleurs un exemple l'enquête de l'institut Harris Interactive fait cet été réalisé sur 42 mesures mesures issues je recommence pardon 42 mesures issues du programme des insoumis dont certaines de ces mesures qu'on retrouve aussi ailleurs à gauche montrent bien que le peuple français est bien plus intéressé par la justice sociale et écologique qu'à aller faire contrôler les prénoms et la longueur des jupes des femmes etc non c'est là en fait qu'est notre rôle à nous éditorialistes journalistes chroniqueurs acteurs et actrices de la vie médiatique de faire écho à d'autres récits politiques en phase avec la réalité vécue par la majorité écrasante d'entre nous des françaises et français dans le pays sans nier bien sûr l'existence de problématiques plus localisées mais à traiter avec sérieux pas avec démagogie alors mais aussi c'est aussi votre rôle à vous qui nous regardez derrière votre écran là à cet instant de ne pas tomber dans le piège de la surréaction du brouhaha continue non non soutenez plutôt les mais quand même et merci merci d'avoir regardé l'intégrale de ces éditos du mois d'octobre et d'être arrivé jusque là l'espace commentaire t'attend maintenant pour recueillir tes réactions et puis qu'on puisse échanger parce que je lis généralement tous les commentaires avec attention et puis si tu apprécies cet exercice ce format d'éditorio comme ça et bien tu peux suivre mes prochaines interventions sur le plateau du média en direct et ou alors attendre les replays qui viendront ici à un moment donné aussi je pense je souhaite je vais m'organiser pour reproposer ici du contenu spécialement pour cette chaîne youtube et j'ai déjà des envies des idées mais le temps et les moyens financés c'est toujours la même chose manque donc alors en attendant de trouver une recette pour allonger les journées tu peux déjà agir sur la seconde partie du problème c'est à dire financer continuer à financer mon travail indépendant ici à partir de 1 euro quelques euros tant que les dons sont mensuels parce que quand les dons sont mensuels alors que tu n'es pas engagé tu peux t'arrêter à tout moment mais les dons mensuels permettent à ce que je puisse prévoir les choses sur le long terme et me dire voilà là on a le budget pour ça on peut aller là et on peut faire des choses plus ambitieuses que des face cam voilà en attendant je vous remercie toutes et tous on est 67 300 400 c'est énorme merci d'être là et à bientôt parce qu'on a encore 1000 choses à se dire ici ou ailleurs à bientôt Sous-titrage ST' 501